Gulle chérie, gulle chérie, s'il te plaît, lève-toi. Vos parents sont ici. Quoi? Maman et papa sont là. Oui. Au lieu de demain, ils sont venus aujourd'hui. Où sont-elles? Ils sont dehors. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Maman, tu es de retour. Je suis tellement heureuse que tu sois de retour. Je ne pouvais pas attendre ne serait-ce qu'un jour de plus. Alors, ça vous a plu? Vous avez aimé notre surprise? Beaucoup. Alors dites-moi, le papa recevra-t-il cet amour? Mon doux cher papa. Mon chéri. Mon bébé. Bien ouf, tu m'as manqué tout le temps là-bas. As-tu apporté mes chocolats? Oui, oui, nous avons tout apporté. Tu sais que je passe, une journée entière et de l'argent, à acheter tes chocolats là-bas. Qu'en est-il des cadeaux et du maquillage de mon ami? Ne vous inquiétez pas, nous avons tout apporté. Eh bien, écoute. Sigule souhaite quelque chose et ça ne s'accomplit pas. Ce n'est pas possible. Et, tu nous as dit, merci à Dieu pour tout. À vous de me dire, comment était votre voyage? Oui, sœur Sultani, nous avons apprécié. Dieu merci. La Turquie est un très bel endroit. Et, Gül, nous vous aurions emmené si vous n'aviez pas passé vos examens. Vous terminez vos études. Alors, nous ferons un tour du monde. C'est une promesse. Nous ferons découvrir le monde à notre fille. S'il vous plaît, ne faites pas de promesses aussi difficiles à ta fille. Quelle difficulté? Pour ma fille, je peux tout faire. Salutations, frère. Salutations à toi aussi. Salutations, sœur. Salutations. Comment vas-tu? S'il te plaît, viens t'asseoir. Je vais bien, grâce à Dieu. Tu venais demain. Comment se fait-il que ce soit aujourd'hui? Non, ma sœur. Nous devions venir aujourd'hui. En fait, nous voulions surprendre Gül. Donc, nous avons indiqué la mauvaise date. À vous de me dire, comment va frère Jean Gir et tes filles? Tout le monde va bien. Je suis plein de dieux. À vous de me dire, comment s'est passé votre voyage en Turquie? C'était incroyable. Nous avons eu beaucoup de plaisir. Mes chocolats sont là. Mouettes blanches aux oiseaux. S'il vous plaît, soyez patient. Attention, mes céramiques vont se briser dedans. Jour. Les choses que nous avons apportées pour Récystère et ses filles, tu devrais leur donner. Non, c'est bien. Je ne suis pas pressée. Tu es pressée sans raison. Vous venez de rentrer de votre voyage. Tu devrais d'abord te reposer. Les choses ne vont nulle part. Je viens juste d'arriver ici pour vous accueillir. S'il vous plaît, ma sœur, asseyez-vous et prenez le thé avant de partir. Non, frère. J'ai déjà pris mon thé. Eh bien, Gül est toujours petit et naïf. Mais je dirais, sœur Sultani, vous êtes une adulte et une personne intelligente. Tu aurais dû en fait demander à vous mettre une boisson ou un thé à votre arrivée. Mais tu es là, à regarder, leur visage et leur bagage. Désolée, je vais juste la porter. Maintenant, ne t'embête pas. Vous pouvez préparer votre thé. Je pars. Je reviendrai plus tard. Des choses fabuleuses ont dû lui arriver. Et nous allons être là sans rien entre nos mains. Évidemment. Nous n'avons pas un destin comme Gül. Obtenir des cadeaux coûteux. Nous n'avons que des chocolats et des parfums bon marché. Comme si nous étions des petits-enfants et que nous serions fous de les voir. Écoute, Kamal. Si cette fois il nous donnait des choses comme ça alors. Je rendrai ces choses. Reviens vers eux tout de suite. Je dirai alors à Gül. Elle peut le garder avec ses autres affaires. Nous n'en avons pas besoin. Ils sortent du pays. Chaque année, et qu'obtenons-nous. Ces parfums au chocolat bon marché. Kamal. Ils ne pensent qu'à leur fille. Ils nous appellent fille seulement pour montrer au monde. Regarde nos parents. Ils ne connaissent même pas le monde en dehors de cette maison. Ils ne nous donnent des burgers qu'au nom du divertissement. Tu es amusé. Ils n'ont même pas besoin de les commander. Toutes les recettes sont là sur Internet. Nous pouvons chercher et le faire. Et puis donne-leur à manger. Nous n'avons rien dans notre destin. Nous y serons toujours confrontés à des pertes. Bül a tout le bon sort du monde. Elle serait là en train de manger quelque chose de spécial. Les légumes chers. Les légumes chers. Lève-toi. Regarde. Il pleut dehors. Ne me gronde pas pour ne pas te l'avoir dit. Quoi ? Il pleut ? Il fait si beau. Je vais profiter du jogging aujourd'hui. Maman et papa sont debout ? Oui, ils sont debout. Mais tu ne feras pas de jogging aujourd'hui. Comme il pleut. Aucune des deux madames ne sortira de la maison aujourd'hui. Elle ne vous laissera pas non plus partir, vous et monsieur. Tu n'iras pas au parc aujourd'hui ? Non, cela n'arrivera pas. Je vais aller. Mais chérie, je n'écouterai pas. Prépare mon survêtement. Et prends aussi le parapluie. Dépêche-toi maintenant, je change. Oh mon Dieu, c'est mon erreur. Pourquoi je l'ai réveillée ? Très bien alors, comme tu dis. Je suis désolé. Je ne fais pas la bonne chose. Mais pour le moment, je ne peux pas demander votre permission pour prendre tes photos. Je ne fais pas la bonne chose. Je ne fais pas la bonne chose. Où est-elle allée ? Elle était là il y a quelques instants. Je souhaite. Je pourrais lui demander son nom. Qui qu'elle soit. Elle était belle. Je pense que c'est son parapluie. Qui s'est envolé ? Laisse-moi aller le chercher. Maintenant, j'aime aussi cette pluie. Chanceux d'avoir ce parapluie avec moi. J'aimerais pouvoir te revoir. La tournée s'est très bien passée. De Tokir Hassan. Il a signé de nombreux contacts à Istanbul. Vraiment ? C'est une bonne chose. Oui. Sa femme était avec lui. C'est une femme très sophistiquée. Bien. Je pensais que je les invite à dîner un jour. Toute la famille ? Oui. Toute la famille. En fait, je veux ça d'une manière ou d'une autre avec Tokir. Je pourrais construire une relation familiale avec eux. De cette façon, notre entreprise en perdition sera sauvée. Relation familiale. Je ne comprends pas. Tokir a une fille. Goulnour. C'est une chouette fille. Je l'ai rencontrée. Elle ira très bien avec Apane. Bien. De toute façon, je ne sais pas cela. Comment fonctionneront mes planignes ? Ou ils échoueront mais quand même. Mais je sais ceci, que toutes les guerres du monde sont gagnées grâce à la planification. Mais Mushtak, nous ne savons pas ce que ses parents ont dû penser pour elle ou prévu pour elle. Et si elle était fiancée quelque part ? Nous ne savons rien d'elle. Si nous ne le savons pas, nous pouvons la connaître. Regardez, Tokir est un magnat en ce moment. Et celui qui le rejoint, il obtiendra automatiquement le succès. Mais reste. Je pense que nous devrions demander à Apane car c'est aussi important. Il n'est pas nécessaire de lui demander. Votre fils n'a aucune intelligence. Pensez-vous que je vais lui donner le pouvoir de prendre des décisions ? Son père est revenu après une semaine. Et il n'est même pas venu me rencontrer. Tu devrais le savoir. Je prendrai les décisions de son avenir pour lui. De toute façon, laisse-moi te montrer. C'est la photo de la fille de Tokir. Allez, maman. Qu'est-ce que tout ça ? Qu'est-ce que tu dis ? Les gens ne font plus ça aux filles maintenant, comme tu me traites. Suis-je une marionnette ? Pour suivre les commandes. Et je n'ai aucune opinion personnelle. Papa n'aime pas ma photographie. Il n'aime pas non plus ma musique. Il n'aime pas que je passe du temps avec des amis. Et maintenant, il veut que j'aime la fille de son ami et l'épouser pour que son entreprise prospère. Suis-je son fils ou une carte ATM ? Ce n'est tout simplement pas acceptable. Mon cher fils, tu sais très bien le tempérament de ton père. Alors pourquoi es-tu si impoli avec moi ? Je suis désolé, maman. Je ne suis pas impoli avec vous. Je dis seulement que ce n'est pas acceptable, maman. De plus, c'est mon droit. Chaque fois que je me marierai, ce sera mon choix. S'il te plaît, explique-lui. Et aussi lui expliquer. Le droit qu'il a en tant que père dans ma vie, il peut utiliser uniquement ce droit. Je ne veux pas qu'il soit déçu. Excusez-moi, excusez-moi, attendez, excusez-moi. Écoutez, où étiez-vous ? Quoi ? Qui es-tu ? Écoute, pendant tant de jours tu étais. Je ne viens pas. Je ne vous connais pas. Je ne parle pas aux étrangers. Je comprends, mais tu es toujours venu faire du jogging. Pourquoi n'es-tu pas venu ? S'il te plaît, arrête de me bloquer le chemin. Bizarre. S'il te plaît, écoutez-moi. Tu peux le prendre. Merci. Avec plaisir. Ce qui s'est passé ? Les achats sont-ils terminés ? Comment pourrions-nous faire du shopping ? Nous avons sélectionné tellement de robes, mais elle a laissé son sac à main à la maison. Je n'ai pas d'argent pour payer la facture. Pour ces robes. Je vais le payer. Combien ça coûte ? Seulement 20 000. Oh mon Dieu. Ce qui s'est passé ? Mon portefeuille n'est pas dans mon sac. Alors tu es allé là-bas pour cacher ton portefeuille. Que veux-tu dire ? Je veux dire, tu avais peur qu'on te demande de l'argent. Et notre malchance, nous devions te demander de l'argent. Non, toi. Vous avez tort. C'est pas du tout comme ça. Mon portefeuille était là. Arrête ça, Gull. C'est la limite. Je ne pouvais même pas penser que tu pouvais faire ça. Oncle et tante te donnent tellement d'argent de poche. Votre sac à main est toujours plein. Ce n'est pas une bonne chose. Je le jure, mon portefeuille était ici. Excusez-moi. Tu as laissé ton portefeuille là-bas. Merci beaucoup. Gull Nord, regardes-tu à ton argent ? Quoi ? Qu'est-ce que tu essaies de dire ? Que j'ai sorti, elle, argent de son portefeuille. Et je suis revenu pour le donner. Eh bien, on ne peut faire confiance à personne de nos jours. On ne peut même pas faire confiance à nos proches. Je suis désolée mais... Je n'ai pas besoin de tes excuses. Ok, monsieur. Vous pouvez y aller maintenant. Merci d'avoir envoyé ce portefeuille. Je n'ai pas besoin de tes conseils. Ni ta gratitude du tout. Ici, vous pouvez effectuer le paiement. Oui, laisse-moi faire. Qu'est-ce que c'est ? Je suis là. Je le ferai. Allons-y. Merci. Je vous en prie. Eh bien, excusez-moi. Écoutez, j'ai apporté quelque chose pour toi. Bien... Quoi ? C'est un petit cadeau. Quoi ? Un cadeau ? On dit qu'une amitié doit... commencer par un cadeau. Amitié. Je ne te connais même pas. Je m'appelle Mois Ahmed. Et ton nom ? Serait Gulnor. Je viens de l'entendre. Est-ce votre nom ? Eh bien, ton nom est très réfléchi. Quoi ? Comal, regarde là-bas. Comment parle-t-elle à ce garçon là-bas ? J'ai une idée pour vous. Pourquoi tu ne... achetez-le avec la carte de crédit de Gul. Tu as dit ça pour présenter. Tu as dit ça pour présenter. Mais ton idée n'est pas mauvaise. Que veux-tu dire ? Je vais expliquer. Je suis emballée. Qu'est-ce que tu dis ? Ok, laisse ça. Écoutez. Si cela ne vous dérange pas, je peux avoir ton numéro ? Quoi ? C'est trop. S'il te plaît, écoute-moi. Prends au moins ça. Bien, ce sont des livres, vous allez l'adorer. Je n'accepte pas de cadeau d'étrangers. Allons-y. Bien. Vous pouvez aller à la voiture. J'arrive. Où vas-tu ? En fait, j'ai soif et je veux boire un verre. Viens, Gull. Allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Gull. Sous-titrage Société Radio-Canada Moise, Moise, Moise chérie, si tu es libre, allons faire les courses, chérie. Tout est fini. Oui, nous pouvons y aller. Qu'est-ce que c'est ? À quoi penses-tu ? Où es-tu perdu ? Rien. Bien. En fait. Maman, je voulais te parler. Oui, dis-le. Bonjour. Bonjour. Gull Nord. Qui parle ? Qui t'a donné mon numéro ? Que puis-je dire ? Je t'ai reconnu dès que j'ai entendu ta voix. Alors que tu ne m'as pas reconnu. Ce n'est pas juste. Bonjour, monsieur. Qui que vous soyez ou qui vous a donné mon numéro. Je n'ai pas de temps dans ma vie pour ces bêtises. Alors, n'appelez plus. D'accord. C'est possible. Quelqu'un que tu connais a dû le donner. Je te l'ai dit. Ne m'appelle pas maintenant. Personne stupide. Puis-je entrer ? Pourquoi es-tu si formel ? J'entre dans ta chambre sans aucune formalité. C'est ta chambre. Pourquoi dites-vous cela ? Savez-vous. Papa dit que tant que tu vis ici dans la maison avec tes propres souhaits et ton bonheur. Cette maison est à toi. Et nous sommes une seule famille. Alors ne fais pas ça. Est-ce ainsi ? Très bien alors. Cette chambre est à moi à partir d'aujourd'hui. J'aime tellement ta chambre, Gull. C'est comme une chambre de princesse. Oui. Je suis la princesse de mes parents. Je ne donnerai jamais cette chambre à personne. J'aime ma chambre. Connaissez-vous ces murs ? On dirait qu'ils vont me tenir comme maman. Et depuis la fenêtre comme si papa me regardait. Et quel âge a cette poupée ? C'est arrivé ici. Même quand je ne suis pas née. Quand maman a appris qu'une petite fille allait arriver, elle l'a mis dans ma chambre alors. Et cette pièce aussi. Même beaucoup. Parce que quand j'y entre, j'ai l'impression qu'il me sourit. Oui, tu as raison. Tu es venue pour donner des sourires. Alors tu me dis, comment puis-je donner ma chambre à n'importe qui ? Vous êtes-vous senti mal ? Je suis désolée. Non, je plaisantais. Je vous tatinais. Très bien alors. As-tu du travail pour moi ? Oui, je veux passer un appel depuis ton numéro. Tu sais, mon portable n'est que pour le spectacle. Je n'ai aucun crédit là-dedans. Ok, dis-moi le numéro et je composerai. Le numéro est dans mon portable et il est dans ma chambre. Si cela ne vous dérange pas, puis-je avoir votre portable ? Je le rendrai après l'appel. D'accord. Merci, je le rendrai. Attends, écoute. Un mauvais numéro me dérangeait. Ne répondez pas s'il rappelle. Oui, bien. Mon bébé chat. Ce qui s'est passé ? Est-ce que tout va bien ? Oui, tante. Ça va. J'allais à l'étage. D'Ule Nord Bonjour, qui est-ce ? Qui est-ce ? Eh bien, je le suis. Moise parlant. Qui es-tu ? Pourquoi agis-tu bizarrement ? Vous avez déjà appelé une fois. Pourquoi montrer son ego maintenant ? On se retrouve alors. Qui ? Je veux vous rencontrer. Vous voulez me rencontrer. Êtes-vous sérieux ? Bien sûr. Ok alors, bien. Je vais te dire un endroit. Demain soir, tu devrais venir au parc Hachim. Je serai là pour te rencontrer. Est-ce que tu me fais une farce ? Vous pouvez venir voir par vous-même. Ok, au revoir. Salutations. Salutations à toi aussi. Comment allez-vous tous les deux ? Nous allons bien tous les deux. Comment vas-tu ? Je vais bien. Je vais bien, bien, d'ailleurs. Il n'y a que vous deux ici. À quoi t'attendais-tu ? Nous amenons une foule avec nous. De toute façon, la famille du garçon amène des gens au mariage. Quoi ? Je plaisantais. Toi, pas besoin d'être sérieux. Alors, allons-nous parler en restant debout comme ça ? Non, nous pouvons y aller et nous asseoir. Eh bien si. Tu m'as appelé ici avec tant de force alors. Nous devrions avoir une glace. Oui, pourquoi pas. Avec plaisir. Partout où tu dis. Alors, allons-y. Oui, bien sûr. Jaillet anniversaire à toi. Jaillet anniversaire à toi. Bon anniversaire, mon cher. Merci, papa. Merci. Merci. Excusez-moi. Un très joyeux anniversaire à toi. Merci. Mais je suis désolée. Je ne t'ai pas reconnue. Je suis Moise. Nous nous sommes rencontrés avant. Oui, tu as l'air familier. Peut-être que nous nous sommes rencontrés quelque part. Jaillet, écoute. Il est mon ami. Tu te souviens que je te l'ai dit ? Mon invité viendra. C'est lui. Moïse. Et Moise. C'est ma cousine, Gull. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer. D'accord. L'invité de Canoir aussi. Ravie de vous rencontrer, monsieur Moise. Moise, écoute. Viens ici, écoute-moi. Kanwal, en fait, je suis. Je veux te dire quelque chose. Oui, dis n'importe quoi. J'écoute. Qu'est-ce que tu le dis d'une certaine manière ? Je suis tout oui pour toi. Je suis tout oui pour toi. Kanwal, je pense. Tu as un malentendu à mon sujet. Et je veux le vider. Quel malentendu ? En fait, Kanwal, le truc c'est que je suis. Kanwal. Maman, il est Moise, l'ami de Gull Nord. Et Moise, c'est ma mère. Salutations, tante. Salutations à toi aussi. Comment vas-tu ? Je vais bien, merci. Es-tu venue seule ? Oui, maman. Il est venu seul. En fait, il ne s'y sentait pas à l'aise. Alors Gull m'a demandé pour lui donner de la compagnie ici. D'accord, mais vous devriez venir tous les deux et mange de la nourriture. Bien. Viens, mangeons quelque chose. Vous pouvez continuer. Je viendrai après avoir passé un appel. Bien, chérie. Bonjour. Où es-tu ? Je t'ai appelé. Je viens de étaler à l'extérieur. Est-ce que tout va bien ? Y a-t-il une urgence ? Oui, une très grande urgence. Vraiment ? Ton frère est tombé amoureux. Et cet amour m'a fait venir chez elle. Écoute, mec. Elle est maintenant devant moi et je ne sais pas quoi faire. Ce qu'il faut faire. Allez lui proposer. Quoi ? Comment puis-je lui proposer ? C'est pourquoi je voulais t'emmener avec moi. Pour que tu puisses me soutenir. Tu es mon frère élié. Quelle blague. Vous êtes arrivé chez lui. De quel soutien avez-vous besoin ? C'est ça. Je veux ce soutien. Je ferai quelque chose. Ok, dis-moi ça. Qui est-elle ? Tu viens vite. Je vais vous dire le détail. Au revoir. As-tu mangé un dessert ? Excusez-moi. Écoutez. Noor, je veux te parler. Oui. Qu'est-ce que c'est ? En fait, je suis venu ici pour toi et personne d'autre. Je ne comprenais pas. En fait, je veux vous proposer. Excusez-moi. Écoute, Noor. Je t'ai aimé depuis le jour où je t'ai vu. Je t'aime beaucoup. Et je veux que mes parents rencontrent tes parents. En fait, je n'ai jamais pensé à cette chose. Et, je suis désolée. Je ne me souviens pas où nous nous sommes rencontrés. Non. Je veux déjà me marier. En fait, je ne veux jamais me marier. Je suis désolée. Noor, s'il te plaît, écoute-moi. Mais nous avons entendu dire que cette maison était donnée à frère Toquet en héritage. Et il l'a ensuite nommée au nom de Gulerana. Et même aujourd'hui, il appartient légalement à Gulerana. Eh bien, on dit autour de ça, tu devrais tellement répandre le mensonge que ça commence à ressembler à la vérité. Maintenant, si ma plaque signalétique est placée à l'extérieur de la maison, est-ce que cela deviendra légalement ma maison ? Dites-moi. Non, ce ne sera pas le cas. Sœur, pourquoi parles-tu ainsi ? Tu ne pensais même pas que cette chose va me faire du mal à moi et à Toquet. Qu'est-ce que tu essayes de dire ? Est-ce que je mens ? Est-ce que je leur dis un mensonge ? Je connais tous tes projets. Veux-tu leur dire que nous dépendons de toi ? Je dis bien. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi parlez-vous comme des étrangers ? Ce qui s'est passé ? Tu devrais en parler à ton Rana, celui qui parle comme un étranger et qui a parlé d'être ensemble. Ou elle voulait m'humilier avec ça ? Sœur, je n'ai rien dit de ce genre. Vous faites un problème pour rien. Pourquoi deux personnes se disputent ? Elle, quoi que nous ayons, cela appartient à tout le monde. Nous ne sommes pas séparés. Pourquoi parlez-vous comme des inconnus ? C'est ce que je disais, frère Tukir. Rana est venue et m'a arrêtée. Maintenant, tu me dis ? Nez, ce n'est pas la vérité que cette maison appartient à nous tous ? Oui, absolument. Rana, que s'est-il passé ? Maman. Ce qui s'est passé ? Dûle Rana. Maman, que s'est-il passé ? Apportez de l'eau. Dépêche-toi, va apporter de l'eau. Maman, si quelque chose t'est arrivé, j'aurais arrêté de respirer. S'il te plaît, promets-moi que tu ne tomberas pas malade comme ça. Mon cher, qu'est-ce que tu dis ? Écoute, chérie, n'importe qui peut tomber malade à tout moment. Tu devrais être reconnaissant envers Dieu que ta mère va bien. Papa, que disaient les rapports de maman ? Il n'y a rien. Elle a pris un peu de tension. Tu sais, ta mère est trop sensible. Je prie pour que ma mère reste toujours heureuse et toujours en bonne santé. Gule, tu sais. Tu as être fort dans la vie maintenant. Il faut s'habituer. Vivre sans nous maintenant. Maman, pourquoi tu me parles comme ça ? Si je vous dis, les gens qui s'habituent à vivre sans moi, que vas-tu me dire ? Ce temps n'est pas loin. Quand moi et ta mère le feront, je dois m'habituer à vivre sans toi. Que veux-tu dire ? Je veux dire qu'un jour nôtre, Gule nous dira au revoir. Quand elle sera mariée, elle ira dans sa nouvelle maison. Et nous savons cette chose. Papa, s'il te plaît. Caneval. Oui, maman. Viens par ici. Écoutez-moi. Ce qui s'est passé ? Qui sont ces gens ? Quoi qu'il en soit, Moise, nous aurions dû les informer que nous venions. Est-ce le même garçon, celui que tu m'as fait rencontrer ? Oui, maman. Moise a vraiment amené ses parents. Mais regarde-moi, je ne suis même pas prêt. Laisse-moi partir et me préparer. Éthiquement, nous aurions dû leur dire que nous arrivons. Maman, je t'ai déjà dit qu'il fallait. Cache cette chose à Canwal et à sa mère. Alors comment aurais-je pu les informer ? Tu as raison. Je l'ai oublié. C'est bien, on a garé la voiture à l'intérieur. Il devrait aussi savoir que nous avons une voiture chère. Lorsque les propositions seront finalisées, ces choses comptent beaucoup à ce moment-là. Allons-nous continuer à rester ici ? Allons à l'intérieur. Oui. Allons-y. Allons à l'intérieur. Monsieur, des personnes sont venues vous rencontrer. O.L.S. Ils s'appellent Moise Ahmed. Celui qui est venu à l'anniversaire de Gull. Si tu le dis, puis-je les appeler ? Oui, appelle-les à l'intérieur. Ils doivent être là pour connaître le bien-être de Gullorana. Faites-les asseoir dans le salon. J'arrive. D'accord, monsieur. Leur maison est très belle. Dis-moi, comment se fait-il que tu en sois arrivée à ? Je connais cette famille aisée. Je vous l'ai déjà dit, les gens. Tu viens de voir leur maison. Quand tu les rencontreras, tu seras heureux. Salutations à vous. Salutations. Salutations à toi aussi. Je m'appelle Munir Ahmed. C'est mon fils, Moise. Tu le connais. Et ma femme Kalida. Salutations. Asseyez-vous. Merci. Ton visage me semble familier. Il semble que nous nous soyons déjà rencontrés. Oui, je suis dans le textile. Je voyage beaucoup. Alors peut-être qu'au cours de mes voyages, nous avons dû nous rencontrer. Toi pendant ça. Êtes-vous Manu ? École du soleil. Dernière fois. Écoute, mec. Nous étions ensemble dans la classe de Sœur Cadry. Oui. Toqué, toi. Oh mon Dieu, je ne peux pas le croire. Écoute, c'est mon vieil ami. Nous jouions à des jeux ensemble. Nous avons aussi fait le baccalauréat ensemble. Après ça, papa a été transféré à Lahore. Nous nous rencontrons maintenant après ça. Écoute, Manu. Je t'ai reconnu en premier. Tu m'as reconnu en premier parce que... Tu es devenu gros et je suis toujours intelligent. Eh bien, Toqué, je te dirai plus tard pourquoi nous sommes venus ici. Mais avant ça, pouvons-nous prendre le thé et des biscuits avant ça ? Oui, bien sûr. Pourquoi pas ? Rana, s'il te plaît. Oui, oui, bien sûr. Une minute, j'apporte. Alors, comment ça va ? Que se passe-t-il ? Oui, il se passe des choses et les affaires vont bien. Je suis heureux de te voir, mec. Cher, monsieur vous appelle. Dans le salon. Dans le salon. Mais pourquoi ? Quelques invités sont venus. Ils veulent que tu les rencontres. Que vais-je faire en rencontrant les amis de papa ? Cher, je ne connais pas ça. Vous pouvez aller les rencontrer. Je dois faire préparer du thé. Bon, j'arrive. D'accord, mon cher. Aujourd'hui, je saurais mettre le parfum donné par Moise. Canval, écoute. Canval. Oui, maman. Pourquoi sont-ils venus sans prévenir ? Vous n'obtiendrez rien en posant ces questions. C'est une bonne chose qu'il ait amené ses parents. Mais je ne comprends pas. C'est pourquoi sont-ils descendus au lieu de monter. Maman, on pourra en discuter après. S'il te plaît, laisse-moi me préparer. Sœur, pour venir te rendre visite, tu es juste devenue une excuse. Comme Dieu voulait juste ça. Nous rencontrons une belle fille comme Gülnor. Et notre recherche d'est une belle fille. Je devais finir ici. C'est pourquoi nous avons formulé une demande pour vous. Que dis-tu, Toké ? Quelle est ton opinion ? La vérité, Emmanuel. Que moi et Anna n'y avons pas pensé. Frère, je n'ai pas de fille. Et je peux bien le comprendre. Qu'on ne peut pas décider si vite. À propos de ta fille unique. Vous n'avez pas du tout à vous inquiéter. Nous donnerons à Gülnor le même genre d'amour que tu as donné. Oui, c'est bien mais quand même. Kylia, il est encore temps dedans. Alors qu'elle étudie. Mais c'est décidé, ma sœur. Que nous ferons de Gülnor notre fille. Sinon, nous père-fils le ferons. Reste assis ici en représailles. Venez, sœur Norine. Écoute, Manu. C'est ma belle-sœur. Ce sont ses adorables filles. Kanwal et Komal. Salutations, salutations. 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 Et ma sœur, écoute cette nouvelle intéressante. Munir Ahmed a apporté une proposition à notre Gül pour son fils. Sœur, pourquoi es-tu debout ? Asseyez-vous s'il vous plaît. Oh vraiment ? La proposition de Gül est arrivée. C'est une très bonne nouvelle. Ma sœur, ce n'est rien. Ils viennent d'en parler. Il reste encore du temps. Eh bien, ma sœur, frère. Nous pourrons tout décider plus tard. S'il te plaît, fais-nous manger quelque chose de sucré. Oui, oui, pourquoi pas. Salutations, monsieur Tokir. Je suis... Moustak Ahmed parle. Comment vas-tu ? Grâce à Dieu, tout va bien. Monsieur Moustak, qu'est-ce qui t'a poussé à m'appeler ? Ce n'est pas quelque chose dont on parle lors d'un appel, mais... Je pensais avoir ton avis là-dessus. Eh bien, c'est ça. J'ai un fils, à Panamed et son nom. Il est instruit et beau aussi. De plus, il est le seul héritier de mon héritage. En fait, je voulais ça. Quand puis-je venir chez toi ? Avec sa proposition pour votre fille. Ta chère fille, Gülnour. Monsieur Moustak, merci beaucoup pour cet amour et cet honneur. Je suis reconnaissante que tu aies pensé à nous. Mais frère, le fait est qu'une proposition lui est arrivée il y a deux jours, sur lequel nous réfléchissons. Il ne semble donc pas normal que nous vous dérangeions. Sinon, vous êtes les bienvenus à tout moment. Je suis à votre service. Oui, oui, bien sûr, tu as raison. Dans des sujets comme ces amitiés. Et les relations ne peuvent pas se terminer. Je viendrai à coup sûr et je rencontrerai. D'accord, au revoir. Prends soin de toi. Que s'est-il passé, Moustak ? Tu peux dire à ton cher fils que il peut continuer à dormir. Il peut dormir pour toujours. Dieu pardonne. Moustak, Moustak. Qu'en penses-tu ? C'est bien que jusqu'à ce que mes parents parlent au tien. Je vais te montrer ma maison. Tu ne t'ennuieras pas comme ça. Bonjour. Ce qui s'est passé, avez-vous apprécié ? Oui. L'image a beaucoup de profondeur. Celui qui a pris cette photo. Sa personnalité a aussi beaucoup de profondeur. Je ne sais pas où il est. Donc, laissez-moi vous présenter. C'est l'homme qui a pris cette belle photo. Aban, mon cousin. Toi. Tu es venu ici aussi. Vous connaissez-vous ? Aban et Allé. Celui. C'est un plaisir de vous revoir. Maintenant, vois. La nature nous a à nouveau mis les uns devant les autres. Encore ? Vous vous êtes tous les deux rencontrés. Oui. Partout où je vais, il vient là. Une interdiction. Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est rien, mec. C'est juste une coïncidence. De plus, la façon dont nous nous sommes rencontrés ne s'appelle pas réunion. Quoi qu'il en soit moise, je suis. Je dois aller quelque part. J'ai du travail. Je reviens vers vous ultérieurement. Écoute, arrête. Comment peux-tu y aller ? Vous dînerez avec nous. Je dînerai avec toi un autre jour. Je dois vraiment être là. Au revoir. Une interdiction. Oh mon Dieu. Ton cousin est tellement bizarre. Il n'est pas resté en arrière. Oui, il est comme ça. Mais il a très bon cœur. Quand tu le rencontreras davantage, tu t'y grèques habitueras. S'il te plaît. Je n'ai aucun intérêt à le rencontrer. Ok, laisse-le. Laisse-moi te montrer notre pelouse. D'accord. Viens. Quand elle n'était pas dans mon destin. Alors, est-ce que je l'ai rencontrée comme ça ? Pourquoi je me suis retrouvée face à face avec elle encore et encore ? Et je ne sais pas comment. Comment vais-je l'oublier maintenant ? Rana et moi aimons cette proposition à tous point de vue. Il est le fils unique. Il est instruit. Il est beau. Le père fait des affaires. Mais il travaille toujours dans une entreprise multinationale. Les gens comme ceux la réussissent très bien dans la vie. Qui ne dépendent pas de la richesse de leur père. Et maman sultane, sais-tu ce que j'ai préféré ? Moïse aime beaucoup Gull. Il a montré de l'intérêt pour elle. Et je pense que il la gardera toujours heureuse. Oui, si Dieu le veut. Notre cher Gull est plus fragile que les fleurs. Et son attitude est si douce. J'ai toujours prié Dieu pour son bien-être. Et notre fille reçoit quelqu'un dans sa vie qu'il aime encore plus que ses parents. Et regarde, nous en avons trouvé un. Nous avons décidé que nous ferons les fiançailles de Gull Nord et moi cette semaine. Eh bien, c'est une très bonne nouvelle. Eh bien, je ferai pour toi quelque chose de sucré et du pain plat aux pommes de terre pour toi. Pour célébrer ce bonheur. Alors, je vais y aller maintenant pour le faire. Salutations tante. Salutations à toi aussi. Bonjour. Quelle réunion secrète a lieu ? Aucune réunion secrète n'a lieu. J'essaie seulement de connaître un secret. Il est assis ici malheureusement. Je lui demande mais il ne le dit pas. Tu peux lui demander maintenant. Tante, ne t'inquiète pas pour lui. J'ai apporté une si bonne nouvelle. Qu'il sautera d'excitation. Vraiment ? De quelle nouvelle s'agit-il ? Tu peux aller demander à maman. Je dirai seulement, mon frère. Bien. D'accord, je le ferai alors. Appelle Kalida pour demander. Qu'est-ce qu'il y a, frère ? Pourquoi es-tu triste ? Ok, dis-moi ça. Que pensez-vous de Gull Nord ? Gull Nord. Oui, oui, Gull Nord. Maintenant, ne dis pas qui est Gull Nord. Elle est douée. Elle est très bien. Elle est innocente. On dirait qu'un ange est venu du ciel. Eh bien, je le suis. Je parle de mon Gull Nord. Je ne parle pas de la fille de tes rêves. Je parle aussi d'elle. Elle est gentille et tu as de la chance. Oui, je suis. Maintenant, écoute la bonne nouvelle. Cette fin de semaine. Gull Nord et moi sommes se fiancés. Maintenant, vois. Tu as été surpris. Je le savais. Et il y a encore une nouvelle pour toi. Vous ferez de la photographie lors de nos fiançailles. Non, je ne peux pas. Tu le sais bien. Je ne fais pas de shooting de mariage. Ou des engagements. Désolé, je ne peux pas. Qu'est-ce que c'est ? Mec, ce sont mes fiançailles et tu dois m'offrir quelque chose. De plus, Gull Nord aime vos photos. Tu ne peux pas dire non. Si c'est comme ça alors. Je le ferai certainement. Merci. Salutations à vous. Salutations à toi aussi. Comment vas-tu ? Je vais bien. Toi ? Je vais bien aussi. Bien, je suis venu te prendre. S'il vous plaît, allez vous préparer. Où allons-nous ? Maman m'a demandé que je devrais te faire venir avec moi pour que tu puisses. Choisissez votre robe de fiançailles. Bien. Nous faisons les fiançailles avec simplicité. Maman et papa ne sont pas à la maison. Je n'ai pas pris la permission. Nous pouvons les appeler. J'ai appelé et demandé à madame. Elle a dit que Gull pouvait venir avec toi. Maman sultanienne, tu es devenue si efficace. Merci. Bien, bien. Tu peux aller te préparer. Je peux préparer du thé pour M. Moise. D'accord, d'accord. Cher, s'il te plaît, assieds-toi. Moise, je veux te parler. Oui, qu'est-ce que c'est ? Viens par ici. Viens par ici. Oui, parle. Qu'est-ce que c'est ? Moise, fais-moi confiance. Vous avez conclu un marché avec une perte. Gull n'est pas une fille qui peut donner du bonheur après le mariage. Elle ne sait même pas comment allumer le brûleur. Les parents de Gull ne l'ont pas laissé aller à la cuisine. Pour l'empêcher de se brûler, comment peux-tu rester heureux avec une fille comme ça ? Celui qui ne peut même pas appuyer sur ta chemise. Pour l'amour de Dieu, je ne veux pas qu'elle repasse des chemises ou qu'elle cuisine. J'ai des serviteurs pour toutes ces choses. Moise, tu n'as aucune idée de ça. Un homme a beaucoup d'attente de son partenaire de vie. Vous épouse régule en regardant son statut et sa richesse. Elle ne pourra rien te donner par la suite. Ni l'amour, ni respect, ni servitude. S'il te plaît, dis-le clairement. Que veux-tu dire ? Je suis dans cette maison. En tant que chef de famille, quelle est votre plainte ? Je ne suis pas venu ici pour ouvrir une boîte de Pandore. Je suis venu seulement pour clarifier ça. Que tu mets très cher. Mégul-Nor et Rana sont plus chers pour moi. Je ne tolérais aucun acte répréhensible à leur encontre. Alors fais attention à ça. Je ne donnerai la permission à personne non plus. Détruire le bonheur de ma famille. Je pense que ce que je suis, j'essaie de te dire et t'expliquer. Tu as dû comprendre ce message. Ne t'inquiète pas, toquez. Votre bonheur, celui de Gulerana et Guler-Nor, nous est plus cher que notre bonheur. J'espère que vous participerez au fiançaille de Guler-Nor sans aucune rancune ni ressentiment. Par la volonté de Dieu. Par la volonté de Dieu. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Sous-titrage MFP. Il y a des gens dans ce monde qui détruisent leur destin de leur propre main. Vous en êtes tout aussi responsable que lui. Que lui est-il arrivé ? Il est toujours en colère. Cher, il n'a pas toujours tort, Aban. Ton père a pris la bonne décision pour toi. Pourquoi as-tu rejeté une si gentille fille ? Que veux-tu dire ? Si tu nous avais écouté, alors tu aurais été assis ici à la place de Moise. Je suis désolé. Que essayez-vous de dire ? Écoute, Aban, la fille que ton père a choisi pour toi, ce n'est autre que cette même fille ici. Et j'espère que notre vie future sera plus belle que ça. Si Dieu le veut. Puis-je dire une chose ? Tu étais magnifique aujourd'hui. Tu étais si magnifique que je voulais à ce moment-là. Je t'emmène avec moi. Non, Moise, ne dis pas ça. Pourquoi ? Pourquoi pas ? Parce que chaque fois que je pense que je dois quitter la maison, je réalise que je vais devoir quitter mes parents et j'ai alors peur. Oh mon Dieu ! De quoi s'inquiéter ? Ok alors, puis-je vous promettre une chose ? Après le mariage, je t'emmènerai tous les jours chez tes parents pour les rencontrer. En fait, nous ferons une chose. Parfois, nous le ferons. Reste là-bas pour une nuit. De cette façon, vous n'aurez pas l'impression de les avoir quittés. Droite. Moise, tu es si gentil. Noor, puis-je vous demander une chose ? Oui, dis-le. Non, je veux ça. Tu ne sois pas formel avec moi. Vous pouvez être informel. Avec moi, ok. Ce serait mieux si on terminait les distances. Oui. Bien. À partir d'aujourd'hui, je ne serai plus formel avec toi, heureux. Bien sûr. D'accord. Puis-je demander encore une chose ? Oui, dis-le. Est-ce que tu m'aimes ? Je ne sais pas. Quelques jours seulement se sont écoulés. Oui, c'est ainsi. Mais j'essaie de demander ça. Est-ce que tu te soucies de mon bonheur ? Oui, je veux que tu restes toujours heureux avec moi. Noor, c'est ce qu'on appelle l'amour. Une si grande chose. Et tu me le dis maintenant. Nous savions que Gull, Rana ne va pas bien, mais elle subit une opération. En fait, frère, c'était le souhait de Rana que Gull ne devrait pas du tout le savoir. Elle aime Rana tellement que nous avions peur. Elle se sentirait agitée de la voir souffrir. Donc, dans ce cas, si on lui avait dit, elle aurait été en ruine. Mais si tu pars soudainement comme ça, elle sera toujours bouleversée. Ça aurait été mieux si tu lui disais. Au moins, elle serait prête. Nous ne lui dirons toujours pas ça. Que nous allons subir une opération à cœur ouvert sur Rana. Nous dirons, nous partons en voyage d'affaires. Cela prendra environ un mois pour cela. quand tout sera fait et finit correctement. Nous reviendrons et lui dirons, Toqué après avoir écouté, je suis inquiet. Comment vont toutes les choses être gérées derrière toi? Frère, toi et ma sœur êtes là. Que Dieu te donne une longue vie. Vos proches viennent vous aider dans des moments comme ceci et nous apprenons à connaître leur importance. Quand je ne serai pas là, s'il vous plaît, occupez-vous des affaires du bureau. Au lieu de le donner à quelqu'un d'autre, je pense. Je devrais le donner à un être cher. Avant de partir, je te donnerai un pouvoir général d'autorité. Et je vais t'expliquer. Tu parles des choses faites en deux mois. Frère, je voudrais vous demander que toi et ma sœur devriez vous occuper de cette chose. Que Gun ne le fait pas. Connaître l'état de Rana. Toqué, nous le ferons. et c'est que ça n'arrive pas. Que Dieu améliore les choses et Rana revient en bonne santé. Merci, frère. Salutations, maman. Liste, Gull, où êtes-vous allée? Je suis allée au parc. Où je vais? Ok, chérie, je voulais ça. J'ai pensé à te parler avant de partir. Viens t'asseoir. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Nous parlons tellement chaque jour. Cher, quand moi et ton père partons, tu devrais essayer de te changer. Changez un peu votre routine. Tu n'es plus un enfant. Ton père a toujours fait ce qu'il aimait dans ton éducation. Mais aujourd'hui, je réalise mon erreur. Je n'aurais pas dû l'écouter. Tu aurais dû connaître les réalités de la vie. Maman, qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas. Pas un seul mot. Cher, essayez de comprendre. Après moi et ton père iront. S'il te plaît, essaie de comprendre. L'important de cette maison est de toi ici. Essayez de comprendre vos responsabilités. Et suivez-les. Il faut le plus important en ce moment. Maintenant que tu es sur le point de te marier. Maman, je ne comprendrai rien avant de me marier. Et après le mariage, je t'appellerai pour faire des choses. Heureux maintenant? Qui appelait? Maman, c'était moi. Je parlerai plus tard. Tu parles en ce moment. Non, chérie. Moi, c'est très important dans ta vie. Allez. et recevoir son appel. J'ai. Pourquoi doutes-tu? Vous serez soigné. Et puis, tu reviendras. Tout va bien. avec monsieur dans cette maison. Et puis, nous serons ensemble. Maman Sultani, s'il te plaît, prends soin de ma fille et ma maison pour moi. Ne vous inquiétez pas du tout, madame. Votre fille est. Ta maison est. Chère à moi plus que ma vie pour moi. Que Dieu vous garde toujours en bonne santé et te protège du mauvais oeil. S'il te plaît, ne pleure pas. S'il te plaît, souris. S'il te plaît, maman, papa, maman. S'il te plaît, Oh mon Dieu. Cher, ce qui s'est passé? Maman Sultani, j'ai vu un cauchemar. Je ne peux pas, je ne peux même pas te le dire. Je ne peux même pas. C'est bon. Ne me dis pas, ne dis pas, cauchemar. Il ne faut pas le dire. Tu devrais l'oublier. D'accord. Pourquoi les cauchemars arrivent-ils? Cher, quand une personne est seule. Puis Satan vient et leur fait peur dans un rêve. Chaque soir, Madame récitait et je le souffle sur toi pour te protéger. Maintenant, regarde-moi. Je ne me souvenais pas. Maintenant, tous les soirs, je le réciterai et je le souffle sur toi. D'accord. Allonge-toi maintenant. Je suis avec toi. Bonne fille. Oh Dieu, s'il te plaît, garde-la en sécurité. Tu as déjà bu ton thé. J'ai préparé un gâteau pour toi. Vraiment? Tu as cuit le gâteau si vite. L'avez-vous fait vous-même? Oui, je l'ai mis en balle. Il fait encore chaud, tu le sauras quand tu le mangeras. Regarde, le chocolat fondant. Eh bien, c'est génial. C'est délicieux, où elle donnait? J'aurais fait un bien meilleur gâteau. Je n'ai pu faire ce gâteau que maintenant. Savez-vous que je suis un expert en fabrication de gâteaux? Payant encore. Non chérie, merci. Eh bien, je crois que les filles devraient connaître toutes les tâches ménagères, comme le disent les savants. Tu ne peux pas changer de visage, mais tu peux gagner les gens avec ton esprit. J'ai donc fait apprendre à mes filles toutes les choses intelligentes. Ils savent coudre. Comment cuisiner des aliments et toutes les tâches ménagères. Par la grâce de Dieu, ils savent tout. Je pense que plus que des diplômes, ces choses sont importantes dans la vie d'une fille. Oui, tu as raison, mais de nos jours, les domestiques font aussi tout le travail. Non, pas du tout. Les maisons gérées par les domestiques, ils ne sont pas bénis. Une femme par son attitude sophistiquée avec la maison, elle peut faire la fortune de l'homme. Absolument, absolument. Maman, où sont passées du lémoise? Ils sont partis faire une sortie. Eh bien, elle est élevée comme une princesse. Je lui ai expliqué que ta belle-mère s'en soucie tellement. À propos de toi, tu devrais t'asseoir avec elle pendant un moment, mais elle est encore petite. Elle ne m'a pas écoutée du tout. Et elle est sortie avec son fiancé se promener. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Non, ce n'est pas comme ça. Eh bien, je vais partir maintenant. Comme il leur faudra du temps pour revenir. Non, pourquoi n'appelles-tu pas Moïse? Mais les enfants d'aujourd'hui n'écoutent pas. Tante, tu devrais contrôler Moise. Sinon, tu le rendras Moise irresponsable comme elle. Non, chérie, ce n'est pas le cas. Elle est la seule enfant et élevée avec beaucoup d'amour et choyer. Quand il n'y a pas de difficulté d'argent, alors les filles deviennent irresponsables. Ce n'est plus comme ça maintenant. Qu'est-ce que tu dis? Toutes ces choses dépendent. L'éducation de la mère, la façon dont une mère élève son enfant. C'est comme ça qu'un enfant se révèle l'être. Tu peux regarder ma fille. Savez-vous? Frère Toki et Yangir ont tout est pareil. Les actifs, l'entreprise et même cette maison. Est-ce vraiment le cas? Frère Toki et frère Jangir ont des droits égaux. Donc on ne vous a pas dit rien de rana à ce sujet. Non, jamais. Pourquoi aurait-elle? En fait, la vérité est, cette maison appartient aux deux frères Toki et Yangir, mais ils ont tout seul. On prie pour eux la plus grande et la plus belle part. Et une tigrée qui est jamais opposée. Non, ma soeur, nous avons un grand cœur. Donc ce n'est pas grave si nous ne le faisons pas, avoir une plus grande maison. Quel héritage? Qu'est-ce que tu dis? Tu es surpris. J'étais aussi et j'ai été blessée aussi. Ils avaient une si bonne amitié avec Muné et toujours. Ils nous ont menti sur leur richesse. Mais Dieu merci, Nourine et K'enwal m'ont dit la vérité. Sinon, nous ne le saurions pas toute notre vie. À propos de la vérité, en plus, la fille est tellement spontanée et fait ce qu'elle aime. J'ai l'impression que nous avons pris la mauvaise décision en vous engageant. Maman, j'ai très bien connu Nour ces quelques jours. C'est une fille simple et bonne. Et tu parles d'héritage. Cela ne m'importe pas. Moise, c'est important. Tu peux avoir n'importe quelle fille que tu veux. Vous avez reçu tellement de propositions de ménagerie. Mais ton entêtement et ton bonheur nous a fait faire tes fiançailles. Nous pensions qu'elle était la seule enfant. Il n'y aura pas de problème. Et elle avait la richesse. Mais ils nous ont menti. De plus, mon fils, on a l'impression qu'il est de leur côté. Pourquoi avez-vous l'air si matérialiste ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça t'est arrivé ? On dirait que je ne suis pas avec ma mère mais avec ma tante Norine. Peux-tu, s'il te plaît, rencontre-les le moins possible. Nor, allons quelque part dehors. Savez-vous ce que dit Aban ? C'est très mauvais si tu restes à la maison avec un temps pareil. Ouah ! Une scène romantique se passe ici. Je pense que je suis arrivée au mauvais moment. Non, ce n'est pas comme ça. Mais si cela te semble toujours alors, tu peux partir d'ici. Non, Kanwal, Moise me demandait seulement de sortir. Oui, il fait beau aujourd'hui mais la journée d'aujourd'hui n'est pas bonne. Surtout Gull pour toi. Que veux-tu dire ? Je veux dire ça. Maman et moi sommes inquiets depuis le matin. Nous nous sentons agités. Comme tante Rana a une opération aujourd'hui. Je ne sais pas si elle a déjà été opérée. Ou non. Où est-elle toujours avec des médecins ? Quoi ? Maman se fait opérer. Et je ne sais même pas. Alors j'avais l'impression que tout le monde me cachait quelque chose. Maman et papa étaient aussi très inquiets avant de partir. Et, Moïse, tu savais aussi pourquoi me l'as-tu cachée ? Kanwal, es-tu fou ? Qu'est-ce que tu dis ? Je suis désolée, Moise. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Ça m'a glissé la langue. Je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Ça ne t'a pas glissé la langue. Tu l'as fait exprès. Dis-moi la vérité, je le sais très bien. Non. D'abord, dites-moi quelle opération elle subit. Gül, Tante Rana subit un pontage aujourd'hui. Une opération à cœur ouvert. C'est une opération très risquée. Kanwal, veux-tu s'il te plaît, tais-toi. S'il vous plaît, partez. C'est une si grande chose et je ne le sais pas. Ma mère est là-bas et je suis ici. Gül, chérie, que s'est-il passé ? Maman Sultani, au moins tu aurais dû me le dire. Personne ne devrait me parler maintenant. Ma mère subit une opération et vous me l'avez tous caché. Je ne parlerai à personne. Non. Non. Où était mon prince toute la journée ? Où irai-je ? Alors, où étais-tu toute la journée ? J'étais avec Gülnore. Maman. Sa mère a été opérée. J'étais avec elle. Tout le monde était avec elle. Mouaz m'a emmené avec lui. Aimez-vous Gül ? Quelle est cette question ? La question n'est pas si difficile. Vous n'avez qu'à répondre par oui ou par non. C'est une très bonne fille. Et ? Que essayez-vous de demander ? Qu'est-ce que c'est ? Où l'as-tu trouvé ? Si je peux attraper le vol de ton père. Alors, je peux aussi attraper le tien. Tu aimes Gül ? Est-ce pour cela que tu es bouleversé ? Mais à quoi servent ces choses maintenant ? Oui, c'est utile. Le bonheur de mon fils est utile. J'apporterai ta proposition chez Gülnore. Qu'est-ce que tu dis ? Tu sais, elle s'est fiancée. Et alors ? Je vais les supplier pour ça. Je les supplierai, je ferai tout pour mon fils. Je vais tous les combattre. Ok, tu vas tous les combattre. Mais comment vas-tu lutter contre mon destin ? Gülnore n'était pas dans mon destin. Je l'ai déjà rejeté. Ne sachant pas que j'étais, l'a rejeté. Si je l'avais eu, je l'aurais perdu. La prière d'une mère est exaucée. Alors tu devrais prier pour que elle reste heureuse avec moi. De la même manière qu'elle l'est maintenant. Mais, cher Aban, je ne pourrais pas te voir triste. Me laisseras-tu ? Laissez-moi. Essaye une fois pour ça. S'il te plaît, Jure sur moi. Tu ne feras rien de tel. Maman, elle me considère comme son amie. Cette amitié se terminera aussi de cette façon. D'accord. Ton destin est comme le destin de ta mère. Ton destin n'a pas d'amour. Et mon destin n'a pas de fidélité. Si tu m'as arrêté, alors tout va bien. Je vais ne pas en parler. Mais on ne peut pas empêcher une mère de prier. cette prière sera que mon fils ait son gul nord. Ayez un certain contrôle sur votre langue. Sinon, j'oublierai que tu es la mère de mon fils. Je te libérerai en disant les trois mots. Tu m'as déjà libéré avec ta cupidité quand ? Tu as fait semblant. Signature et j'ai tout nommé sous votre nom. Toute ta vie, tu as passé du temps avec d'autres femmes. Arrêtez vos bêtises maintenant. Comment peux-tu dire cela ? Cette fois, ce n'est pas toi qui remets en question. Réponds-moi. Pourquoi as-tu fait une si grosse fraude avec moi ? J'étais moche et et femme analphabète. Où serais-je allée ? Si tu étais infidèle toi-même, tu aurais fait confiance à ma loyauté. Tu m'espionnes comme ça. Dites-moi. Mushtak, laisse-moi, s'il te plaît. Ne me force pas. Impliquez Haban dans cela. Tu me menaces avec mon fils. Comment oses-tu ? Je ne partirai pas. Laissez-moi. Arrête. Mushtak, non. Mushtak. Eh, eh, eh. Nous avons fait de notre mieux, mais. Nous n'avons pas notre mot à dire devant Dieu. Nous n'avons pas pu sauver votre patient. Nous n'avons pas notre mieux. Nor. Nor, nous sommes à la maison. Tu pleures encore. Je suis vraiment inquiet pour Haban. Tu aurais dû rester avec lui. Non, je l'ai laissé seul exprès. Au moins, il pleurera quand il sera seul. Il a besoin d'être seul. Son cœur ne se sentira pas léger comme ça. Son esprit et son cœur sont lourds en ce moment. Tu devrais lui parler. Il a vraiment besoin de toi. Je m'inquiète davantage pour toi. Tes larmes ne s'arrêtent pas. Son père est avec lui. Je ne fais pas confiance à son père. Que veux-tu dire? Abbaan vous a-t-il dit quelque chose? Je veux dire ça. Son père est déjà si triste. Comment va-t-il le consoler? On devrait y retourner? Nor, s'il te plaît, va te reposer. Nous irons le voir demain matin. Bien. Tu l'appelles. Je vais aussi l'appeler. Nor, je te demande de ne pas t'inquiéter. Nous irons le voir demain matin. D'accord. Au revoir. Au revoir. Tant de jours se sont écoulés. Que ta mère est décédée. Et tu es. Toujours dans cette phase. Ce n'est pas si facile pour moi d'oublier ma mère. C'est comme si ça. Je suis aussi mort avec elle. Je le sais, chérie. Je sais, tu étais attachée à elle. Tu aimais beaucoup ta mère. Mais que peut-on faire? Les gens qui partent ne peuvent pas être arrêtés et... Tu ne peux pas non plus les accompagner. Est-ce que tu comprends? Je ne sais pas. S'il vous plaît, ne vous considérez pas comme seul. Je suis avec toi. Si tu veux alors... Nous pouvons remplir. Combler cet écart entre nous. Je ne le dis pas pour moi. Je t'ai toujours aimé. J'ai toujours pris soin de toi. Mais tu n'as jamais voulu comprendre cette chose. Je vais essayer maintenant. Je vais essayer de comprendre. Parce que c'est ce qu'elle voulait. C'est ce qu'elle voulait. C'est ce qu'elle voulait. Toi bien. Bonjour. Salutations, oncle. Salutations à toi aussi. Comment vas-tu, mon cher? Je vais bien. Asseyez-vous et prenez le petit-déjeuner avec nous. Non. J'ai déjà pris le petit-déjeuner. Alors, avez-vous parlé à frère Toquet? Comment va ma soeur? Vous pouvez voir par vous-même. Que veux-tu dire? Je veux dire, maman et papa viennent demain. Vraiment? C'est génial. Bien. Qui te l'a dit? Je leur ai parlé hier soir. Ils m'ont dit. Ton infidélité a tué ma mère. Et toi au lieu d'avoir honte. Tu es toujours occupé à t'amuser. Pourquoi me parles-tu sur ce ton? Peut-être que tu as oublié que je suis ton père. Tu as oublié que tu avais une femme. Elle t'aimait beaucoup. Et je t'ai été fidèle. De la richesse dont vous profitez encore. Tu as oublié. Tu as un fils. Qui vient de revenir d'entre les morts. Je pensais que. La mort de ma mère ne t'a pas affecté. Peut-être que tu deviendras meilleure après ma mort. J'étais. J'allais mourir pour toi. Mais après ma mort. Ta vie deviendra plus facile. Ah ben. Ton père t'aime. Mon fils. Arrête. Fermez-la. Des femmes méchantes comme toi détruisent tant de maisons. Toutes ces choses appartiennent à ma mère. Ne pense même pas à vivre ici et à en profiter. Ayez un certain contrôle sur votre langue. Elle est mon invité. Invité. Merci beaucoup. Mais souviens-toi d'une chose. Maintenant, je n'abandonnerai pas ma vie. Rendre votre chemin plus facile pour vous. Si vous voulez garder le contact avec des gens comme cela. Tu peux. Mais trouve un autre endroit pour toi. Parce que c'est la maison de ma mère. Dieu, qu'est-ce que c'est ? Tu le fais seul. Viens, laisse-moi t'aider. Moise n'est pas venu. Il ne viendra pas. Tu ne peux pas faire confiance aux hommes de nos jours. Il te trompe. Moise ne trompe personne. Regardez. Nor, je suis venu. Nor, je suis désolé. Je suis en retard. Nor, je sais que j'ai été très impoli ce jour-là. Mais c'est Abaant. Il a ramené mes sens. Moïse, les relations sont basées sur la confiance. Je te fais confiance, mais tu ne me fais pas confiance. Nor, je sais, j'ai fait une erreur. Mais c'est seulement à cause de l'amour que j'ai pour toi. Parfois parce que, d'amour, une personne devient hypersensible. Et qu'as-tu fait ? Tu t'es mis en colère au lieu de me persuader. Oui, et alors ? Je suis comme ça. Je ne me fâche contre personne sans raison. Par conséquent, je ne veux pas que quiconque se comporte ainsi. Alors je devrais être en colère. Nor, regarde par ici. Je suis désolé. Abaant, tu me conseilles tellement. Tu devrais la conseiller aussi. Gule, écoute-le. Parfois, il faut faire. Ton cœur est plus grand pour porter des relations. Bien. Si tu le dis, je serai d'accord. Mais j'ai une condition. Tu ne me feras plus ça. Et tu me promets aussi. Aucune tierce personne ne s'interposera désormais entre nous. Non, je ne peux pas tolérer cette distance entre nous. Et encore une chose. Je n'attendrai plus. Je ne prolongerai pas non plus cet engagement. Maintenant, nous allons bientôt nous marier. Ok, aide-moi maintenant. Attendez les gars. Je pense que c'est un beau moment. Laisse-moi le capturer. Tu peux sourire un peu. Prêt. Magnifique. Jetez un oeil. Yann Gier. Est-ce que tout va bien ? Pourquoi m'as-tu appelé précipitamment ? Salutations. Donc, est-ce que tout va bien ? Tu m'as appelé. Rien n'est bien. Rien n'est pour le moment. Le vol qui est sur le point d'atterrir. Tuké et Rana ne seront pas sur ce vol. Mais pourquoi, mon oncle ? Pourquoi son ? Ils ne sont pas sur ce vol ? C'est parce que... En allant à L, aéroport depuis l'hôtel, ils ont eu un accident. Tuké et Rana. Tuké et Rana. Ne sommes plus de ce monde. Maman sultanienne, est-ce que maman et papa sont venus ? Sont-ils venus ? Est-ce que maman et papa sont là ? Gull, chérie ? Non. Où sont-ils ? Où sont maman et papa ? Non. Gull, chérie. Gull, chérie. Non. Mes parents sont venus. Où sont-ils ? Maman. Où sont-ils ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Qu'y a-t-il à l'intérieur ? Qu'est-ce que c'est ? Maman et papa arrivaient. Maman sultane. Ouvrez-le. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Qu'y a-t-il à l'intérieur ? Maman et papa arrivaient. Maman sultane. Où sont mes parents ? Maman sultanienne, mes parents. Où sont mes parents ? Maman et papa. Maman et papa. Maman. Mon cher. Mon cher. Non. Oh mon Dieu, s'il te plaît, apporte de l'eau. Oh mon Dieu. Mon cher. Qu'est-il arrivé à ma fille ? Moïse. Que s'est-il passé ? Comment est-ce arrivé soudainement ? Où étais-tu, mec ? Je t'ai tellement appelé. Regardez, quel enfer s'est déchaîné derrière vous. Je ne comprends pas quoi faire. Elle aimait tellement ses parents. Comment va-t-elle survivre maintenant ? Ne dis pas ça. Elle ira bien. Elle ira bien, c'est sûr. Dieu ne renoncera pas à nos prières à chaque fois. Êtes-vous avec le patient ? Oui. Oui, docteur. Nous sommes avec elle. Le patient a fait une grave dépression nerveuse. Nous ne pouvons rien dire pour l'instant. Mais parfois. Dans cet état, un patient peut mourir. S'il vous plaît, ne dites pas cela, docteur. S'il te plaît. Moise, s'il te plaît, dis-lui. Demande-lui de ne pas dire ça. Nous voulons que notre Gulnore revienne en bonne santé. Comme ma mère. Je ne la prendrai pas d'ici comme ma mère. Abaon, ne t'inquiète pas. Je lui parle. La maison est-elle belle, Est-ce que maman et papa apprécieront ? Abaon, j'ai décoré la maison moi-même. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi est-ce ici ? Moise l'a remis à sa place. Arrête, Moise. Pour qui décorez-vous ? Personne ne viendra ici maintenant. Ils ne sont plus dans ce monde. Ce n'est pas comme ça. Arrêtez ça. Que fais-tu ? Que fais-tu ? Non, jamais. Arrêtez. Ceux qui meurent ne reviennent jamais. Regarde par ici. Moi, maman et papa. Nous avons l'air si bien. Nous étions si heureux. Et regarde ici. Maman et papa. Pour l'amour de Dieu, Noor, s'il vous plaît, sortez de cette situation. Sinon, tu deviendras fou. Je sais, c'est difficile. Mais tout arrivera si tu essaies. Maintenant. Eh bien, maintenant. Maintenant. Que va-t-il arriver à la maison, frère Jean-Angers ? Sœur Alida, ce n'est pas le bon moment pour parler, cette affaire. C'est la réalité que Rana et Tokir nous ont quittés et sont partis pour toujours. Mais les gens de cette maison sont toujours en vie. Nous pouvons prendre soin les uns des autres. Nous nous occuperons les uns des autres. Nous ne laisserons même pas Noor ressentir leur absence. Que maintenant ses parents ont quitté ce monde pour toujours. Et elle est maintenant seule. Et mes deux filles le feront. Partager son chagrin et son chagrin. Personne d'autre n'a à s'inquiéter de quoi que ce soit ici. Nous nous occuperons de nos affaires nous-mêmes. Et les affaires du bureau. Ya Hangir s'en occupe déjà. Il va continuer à s'en occuper maintenant. Notre maison, notre entreprise. Est-ce que tout est considéré comme un seul? Que veux-tu dire? Ya Hangir. Gull revient de l'hôpital demain. Les gens viendront demander leurs condoléances. Ils n'ont rien dit à l'enterrement. Mais si. Ils ne resteront pas silencieux maintenant. Qu'est-ce que tu dis? Que se passe-t-il dans votre esprit? Ya Hangir. La vie nous a donné la meilleure chance de changer notre vie. Et ces chances ne se reproduisent plus. Écoute-moi attentivement. Tu ne diras à personne. Que cette propriété et cette entreprise appartiennent à Rana et Tokir. Et tu ne faisais que t'en occuper. Tu diras à tout le monde que Toutes ces choses Héritage, propriété et solde bancaire appartiennent à nous deux. Et maintenant C'est le nôtre. En connaissez-vous seulement la signification? Oui. Très bien. Tu te souviens aussi de cette chose. Très bien. Quoi que je dis. Pour l'amour de Dieu. Ça ne fait pas plusieurs jours Que mon frère et ma belle-sœur sont morts. Qu'est-ce que tu me fais faire? Regarde, Ya Hangir. Écoute-moi attentivement. Ton frère et ta belle-sœur ne viendront pas hors de leur tombe. Mais les gens sortiront de chez eux. Et j'essaierai de participer à l'héritage. C'est pourquoi je veux que tu dises à tout le monde. Selon la loi, nous avons le droit à l'héritage. Tu oublies Norim. Ces choses ont un héritier. Gulnor est l'héritier. Tout lui appartient. Je te dis tout. Nous sommes uniquement le gardien. Tokir était ton frère. Tu as le droit. Que va faire Nor? Faire avec cette propriété seule. Ya Hangir. Pour l'amour de Dieu. S'il te plaît, pense aussi à tes deux filles. Norim. Vous demandez d'acheter Elphir. Laisse-moi acheter ce feu. Toute ma vie. J'ai brûlé dans le feu de ce monde. Je m'en fiche maintenant. Je veux tout pour mes filles. Tout. Qu'ils ont souhaité toute leur vie. Salut Nor. Que fais-tu? Je prépare les affaires de maman et papa. Personne ne vient dans cette pièce maintenant. Je dois le faire. Quand je touche les affaires de maman, je sens que maman est avec moi. Et regarde-moi. Il a dit qu'il l'appellerait. Il n'est pas venu non plus et je ne peux pas appeler maman. S'il vous plaît, pouvez-vous essayer d'appeler? Gul. Là où habite ta mère, là. Les signaux du téléphone ne fonctionnent pas. Seuls les signaux du cœur y vont. Vous ne pourrez pas leur parler. Mais Moise a dit qu'il... Moise, je t'ai menti. Il te garde dans cette illusion qui est la tienne. Gull, je veux ça. Tu devrais faire face à la réalité. Cette pièce, le parfum et leurs affaires. Tes parents ne pourront jamais les utiliser. Parce que les morts n'ont pas besoin de ces choses. Ce serait mieux si tu fais ces choses. Prête à faire un don à quelqu'un. Nonaban, maman va se mettre en colère. Elle ne sera pas en colère. Elle sera heureuse. Qu'au moins ces affaires pourraient être utilisées par quelqu'un. Jaune, la liste. Ta maman, papa. Je ne reviendrai jamais dans cette pièce. Ou cette maison, plus jamais, accepte cette chose. Si tu veux donner des choses, donne les affaires de ta mère. Comme elle n'est plus. Ma mère va bien. Papa est sur le point de la ramener. Son opération a également réussi. Alors s'il te plaît, donne les affaires de ta mère. Gull, s'il te plaît. Veux-tu rencontrer tes parents? Voulez-vous les rencontrer? Viens avec moi. Aban. Viens avec moi. Où m'emmènes-tu? Où m'emmènes-tu? C'est ton père. Et voici ta maman. Ils vivent dans ces tombes maintenant. C'est leur dernier lieu de repos. Ils ne te reverront plus jamais. Et ce serait mieux si tu acceptais cette réalité. C'est Je ne peux pas être mes parents. Tu mens. C'est absurde. Ce ne peuvent pas être mes parents. Tes parents sont morts, Gull. De la même façon. Comme chaque personne doit mourir. Mettez ces fleurs sur leur tombe. C'est le droit des personnes qui meurent. Que tu pleures pour eux. Pleurez en se souvenant d'eux. Quelle fille es-tu? Ne leur donnerez-vous pas leurs droits? Ne leur réciteras-tu rien? Ne leur diras-tu pas combien tu les aimes? Est-ce que tu les aimes ou pas? Parlez. Réponds-moi. Non. Ce ne peuvent pas être mes parents. Tu me mains. C'est absurde. C'est Je ne peux pas être mes parents. S'il te plaît, dis que c'est un mensonge. C'est la vérité. Et tu dois accepter cette réalité. Ce serait mieux si tu l'acceptais. Tes parents sont partis. Tu dois affronter ce monde seul maintenant. J'emmènerai notre fille à travers le monde. C'est une promesse. S'il vous plaît, ne faites pas de promesses si difficiles. Avec ta fille. Je ferai en sorte que ma guille réalise tous ses rêves. Je ferai en sorte que ma guille réalise tous ses rêves. Rien n'arrivera en s'inquiétant seulement. Je te conseillerai de porter plainte à la police. Contre ce garçon fou. Tu as raison. Oncle, s'il te plaît. Je pense qu'on devrait t'attendre encore un peu. Ce n'est pas ainsi. Il a amené notre fille. Quel droit a-t-il sur elle? Où êtes-vous allé? Où l'as-tu emmené? Êtes-vous devenu fou? Est-ce un moyen? C'est ridicule. Oncle, écoute. Maman et papa m'ont laissé tranquille. Ils ne reviendront jamais maintenant. J'ai vu leur tombe de mes propres yeux. Mon cœur va éclater de douleur, mon oncle. Comment vais-je vivre sans eux? Et de la patience, chérie. Ton oncle est avec toi. Tu m'es plus cher que Kamwal et Kamal. Mon enfant, tu peux pleurer, ma chérie. Tu te sentiras léger en pleurant. Qu'est-ce que tu regardes? Apportez de l'eau pour votre sœur. Mon cher Dieu, s'il te plaît, le chagrin extrême, cela a frappé ma chère fille. S'il te plaît, donne-lui la patience de le supporter. Amen. Je suis toujours dans un état d'incrédulité et confusion. Si cela avait été le cas, alors Toké et Rana auraient au moins nous l'a mentionné que Jaangir et Nourine ont un égal. Partagez leur richesse et la maison. Est-ce que frère Toké vous a dit quelque chose? Non, mais en parlant, j'ai appris que lorsque les affaires de frères Jaangir ont mal tourné. Ils leur ont donné la partie supérieure de leur maison. A titre de courtoisie seulement. Muneur. Je pense que quelque chose ne va pas. Maintenant, écoute, ils ne peuvent pas aggraver les choses. Le mariage est sur le point d'avoir lieu. Et ils sont les gardiens de Gulnor. Oui, ce sont des gardiens. Et juste comme ça, ils sont. Devenir les partenaires de Moise et Gulnor dans leur richesse. La richesse de Moise. Pourquoi es-tu stupide? J'essaie de dire. Après Toké et Rana, toute la richesse et l'héritage appartient à Gulnor et Moise. De plus, Gulnor a une attitude étrange. Si elle remet la richesse, nous serons alors perdus. Je ne te comprends pas. J'ai mon vol après deux jours. Je vais en Amérique. Pourquoi? J'ai reçu ma lettre d'admission. Je dois rejoindre l'université. Je dois suivre des cours de photographie. C'est une bonne chose. Je prie pour que, quel que soit le but que tu sois, Gognes, puisses-tu réussir. Si tu dis, je le ferai. Je n'y vais pas. Non, Aban. Tu devrais y aller. C'est important pour votre avenir. Je pensais que tu. Je n'ai pas aimé ça. Je vais. Oui, c'est difficile de vivre sans un ami comme toi. Mais je ne suis pas égoïste. Je serai plus heureux de te voir réussir. Savez-vous, si j'ai beaucoup de bonheur et si j'avais beaucoup de sourires et si j'avais le droit de les partager, je t'aurais tout donné. Bien que je suis venu te donner encouragement et consolation comme un bon ami. Merci, Aban. Je suis heureux que tu sois venu. Vos mots ont. J'ai encouragé mon cœur. Te souviens-tu d'une fois où tu m'as fait promettre de sois heureux et semble toujours heureux? Je veux aussi que tu me promettes cette chose. Hé, hé, fais-moi confiance. C'est une promesse. Cela rendra tous les problèmes faciles. Désolée, Aban. Je ne peux pas faire sa promesse. Je n'ai aucun contrôle dessus. Ce n'était pas sous mon contrôle aussi. Mais je remplis aussi cette promesse. Aban. Je ne suis pas fort comme toi. J'ai perdu mes parents. Après les avoir perdus. Je ne peux pas. Pense même à être heureux. J'insisterai quand même. S'il est difficile d'être heureux, alors au moins, tu peux essayer d'avoir l'air heureux. Écoute, Gull, j'y vais. Et avant de partir, je veux ça une fois. Je veux te voir sans ses larmes une fois. S'il te plaît, essuie ses larmes. Souris une fois, s'il te plaît. S'il te plaît. Nord. Quelle surprise. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Tu m'as appelé pour venir. Est-ce que tout va bien ? Oui. Tout va bien. J'ai... J'ai sorti une montre pour Aban. Vous souvenez-vous. J'ai acheté un cadeau pour papa. Quoi qu'il en soit, quand nous irons le voir, je vais le lui donner. Est-ce que c'est bon ? Super. Quand je t'ai demandé de sortir, tu n'étais pas prêt. Aujourd'hui, tu veux voir quelqu'un. Même maman t'a rappelé à la maison, mais tu n'y es pas allé. J'étais impuissant à cause de mon cœur, parce qu'il n'était prêt à aller nulle part. Alors, toi aussi, tu es impuissant aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis impuissant à cause de mon esprit. Cela me fait réaliser encore et encore. Kabana, j'ai fait beaucoup pour toi, moi et cette relation. Il a oublié son chagrin et est venu à notre aide. Et moi, Nor ? Est-ce que je n'ai rien fait pour toi ? Pourquoi vous comparez-vous à Aban ? Nous sommes en relation. Quoi que nous fassions les uns pour les autres, c'est notre devoir. Mais il le fait. Sans aucun but. C'est notre ami. Aban est aussi mon ami et cousin. Puisque je ne vais pas le voir partir, alors pourquoi y vas-tu ? De toute façon, tu fais ce que tu veux. Vous ne m'écoutez pas. Si tu veux y aller, tu peux. Je t'enverrai son numéro de vol. Je savais que tu viendrais à coup sûr. Seulement, tu ne sais pas comment être ami. Je le sais aussi. Pourquoi ne viendrais-je pas ? Ceci est pour vous. Qu'est-ce que c'est ? Un petit cadeau. Pour mon ami. Pour que tu réalises après l'avoir regardé. Que tu dois revenir après avoir atteint ton objectif. Certaines personnes t'attendent. Merci beaucoup pour ce joli cadeau. Tant que l'horloge fera tic-tac. Mon cœur battra aussi avec ça. Parce qu'un très bon ami me l'a donné. Je pense que nous avons perdu beaucoup de temps. Nous devrions. Par maintenant, nous ne devrions pas rater le vol. Oui, tu as raison. J'ai perdu beaucoup de temps. Et maintenant, j'ai le repentir et plus rien d'autre. Pourquoi deviens-tu émotif ? Je pense que nous devrions partir ou nous allons rater le vol. Moise, pourquoi est-ce si pressé ? Je n'ai pas encore dit au revoir à Abba. Et je veux aussi lui faire part de mes voeux. Son vol sera manqué, c'est pourquoi. Fais une chose, Kamal. Nous allons voir. Tu peux parler en chemin. Ah bon, allez. Oui, allons-y. Je pensais que ça faisait longtemps, depuis que j'ai rencontré oncle et tante. Alors j'ai pensé à les surprendre. Maman et papa ne sont pas à la maison. D'accord. Je devrais partir. Écoutez. Si maman et papa ne sont pas à la maison, je n'ai aucune importance dans ta vie. Si quelqu'un est important dans ma vie, à part maman et papa, c'est toi. Moise, ne pense jamais que quelqu'un puisse prendre ta place. Je suis heureux que tu as réalisé ton erreur. Erreur ou bêtise. Je ne sais pas quelle est la tension entre toi et Abban. Mais Abban n'est que mon ami. Je lui étais redevable. Je voulais le payer. Quelle dette? La dette de sympathie. Gulle, tu mets aussi redevable. Quelle dette? La dette d'amour. Après le départ de maman et papa, c'est devenu difficile pour moi de dire mes sentiments. C'est comme si... tous mes sentiments sont morts. Oui, mais Gulle. Que dois-je faire à mon cœur? Comment dois-je l'expliquer? Je ne sais pas. S'il te plaît, arrêt. Je suis ton fiancé. Pourquoi es-tu mal à l'aise? Je te le dis. S'il te plaît, arrête ça. Arrêtez ça. Gulle, tu ne comprends pas. Nous nous marions. Moise, s'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Moise, qu'est-ce que c'est? J'ai entendu dire que tu voulais me rencontrer. Est-ce que tout va bien? Oui, ce son. Pour toi. Pour moi. Quand, Wal, tu peux sortir avec moi. Où? Ce n'est pas le moment de poser des questions. Dis-moi, tu me fais confiance ou pas? Laisse-moi aller demander à maman. Vous n'avez besoin de demander à personne. Dis-moi seulement ceci, que tu me fasses confiance ou non. Je dois y aller. Moise, attends. J'irai avec toi. Viens. Viens. Sous-titrage Société Radio-Canada J'irai avec toi. Je suis en colère contre elle depuis tant de jours. Et elle n'a pas passé un seul appel. Est-ce que cette chose ne suffit pas? Papa, je suis adulte maintenant. Je ne suis plus un enfant. Je pense que je peux prendre des décisions dans ma vie. Et s'il te plaît. S'il te plaît, pour mon bien. Parlez à Tante Norine. Jaune, la liste. Vous ne dînez pas. Tout le monde attend. Je n'ai pas faim, mon oncle. Cher, si tu n'as pas faim, mais j'en ai encore un peu. Je serai satisfait. Si tu restes affamé, tu vas tomber malade. Lève-toi, maintenant. Qu'est-ce que c'est? Montre-moi ici. Qu'est-ce que cette plaque signalétique te fait? C'était sur la pelouse. Peut-être maintenant. Il n'a pas sa place sur le mur extérieur. Ce n'est plus la maison de maman et papa, maintenant. Ce n'est pas comme ça, chérie. Tout cela est à toi. Viens. Se lever. Viens avec moi. Allez. Lève-toi, maintenant. Viens. Qu'est-ce que c'est? La plaque signalétique de Gullerana était dans les buissons. Et ta plaque signalétique est sur la porte. Ce qui se passe? En fait, ça s'est arrêté. J'ai appelé le menuisier et j'en ai fait un nouveau. Peut-être que, pressé, il a fait écrire mon nom. Cela peut être changé. Est-ce qu'il semble qu'il soit cassé? Dites-moi. De toute façon, si c'est l'erreur du menuisier, cela devrait être rectifié d'ici demain. Il sera rectifié. Pourquoi créez-vous une telle scène? De plus, le nom de la mère de Gullerana est écrit dessus. Qui suis-je? Je suis aussi sa mère. Je suis aussi ta mère, chérie. N'est-ce pas? L'avez-vous vue? Viens, ma chérie. Mangez quelque chose. Viens maintenant. Levez-vous et apportez une autre chaise pour vous. Laisse la sœur s'asseoir. Viens maintenant. Gull, tu viens ici. Donne-moi ça. Asseyez-vous. Dîner. Viens maintenant. Assieds-toi. Asseyez-vous, chérie. Maman sultanienne. Maman sultani, tu es là. Pourquoi es-tu seule ici? Chérie, je suis seule maintenant. Depuis le jour où ma madame Rana et sœur Toké est partie de ce monde. Je suis devenue seule. Et c'est bon. Je suis venue dans cet endroit isolé. Je resterai ici. Ni l'un ni l'autre, je ne dirai rien. Ni n'entends rien. Je ne le ferai pas non plus. Rendre le cœur de quelqu'un mauvais. Maman sultanienne, je ne comprends rien. Dis-moi, pourquoi es-tu venue ici? Tu as apporté tes affaires ici. Êtes-vous en colère contre moi? Je suis très mauvais. Je t'ai toujours blessée. Non, non, ma chère. Je n'ai aucune plainte de votre part. Je ne suis pas venue ici par mon choix. Ta tante m'a fait. Viens ici sur ses ordres. Quoi? Oui, chérie. Norine, madame, m'a ordonné que je vivrai ici maintenant. Je monterai quand j'aurai du travail. Ou quand Elle m'ordonnera de venir. Quand elle en a envie. Et Vous n'avez pas à vous inquiéter pour cette vieille maman sultane. Tu devrais penser à ces choses que tu perds de tes mains comme du sable. Et tu n'as aucune réalisation. Les choses qui sont liées à votre vie. Tu ne sais même pas ce que. L'importance qu'il a pour toi. S'il te plaît, vas-y. Tu devrais aller voir ça. Soyez conscient de votre environnement, mon cher. Quoi qu'il se soit passé entre toi et moi pendant cette période. Cela a créé une distance entre nous. Peut-être que ça a créé tellement de distance. Le charme entre nous est mort. Tu n'es plus la personne dont je suis tombé amoureux. C'est pourquoi je ronde aux fiançailles. Nor, je n'ai aucune relation ou connexion avec vous. Vous êtes libre de prendre n'importe quelle décision dans votre vie. J'ai aussi choisi mon partenaire de vie. Dois-je donner un conseil ? Si quelqu'un essaie de t'aimer à l'avenir ou essaie d'être avec toi dans la vie, pour l'amour de Dieu, ne le tenais pas pour acquis. Il se sent humilié à ses propres yeux. Ne deviens pas une déesse de pierre et lui ton disciple. Parce qu'aucune des deux pierres ne reste heureuse. Il ne laisse personne non plus être heureux. Prends son de toi. Au revoir. L'avez-vous vu ? L'avez-vous vu ? Si les sentiments sont vrais, tu obtiens ce que tu veux. Je t'ai dit que mon cœur disait que Moaz était à moi. Il n'est qu'à moi. Tu te moquais de moi. Et je me suis moquée de moi. Mais j'avais pleinement confiance en moi. Une fois que j'ai décidé d'avoir quelque chose pour moi, personne ne peut prendre cette chose de moi si facilement. Alors as-tu vu ? Comment j'ai fait sortir Moaz 2 ? Le piège de Guil-Nord. Et maintenant, Moaz est seulement le mien. Moïse, appartient pas. Moi seulement. Si tu aimais tellement moi, tu aurais dû me le dire. M'a dit ce qu'il y avait dans ton cœur. Peut-être alors, tu n'aurais pas à l'enlever. Guil, tu penses mal. Je plaisantais avec Komal. La réalité est que Moaz m'a proposé. Il a dit que mentalement, vous êtes assez différent. Votre pensée ne correspond pas. Oui, il a raison. Nous sommes tous les deux différents. Nous avons nos différences. Mais si il t'a proposé et m'a quitté, tu as le droit d'être heureux. Ne pense pas que je suis triste. Je peux avoir beaucoup de mauvaises qualités. mais j'ai appris une chose de mes parents. Je crois en charité et don de choses. J'ai un grand cœur. Papa. Que se passe-t-il entre toi et Moise? Qu'avez-vous pensé et joué à ce jeu? Même une sorcière ne fait pas de mal à ses proches. Et tu as ruiné la maison de ta sœur. Papa. Qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends rien. Mais ta compréhension. Terminé dans le cas de Moise. Oh mon Dieu. Il y a un guillard. Qu'est-ce que tu dis? Je dis ce que j'ai entendu. Muné me l'a dit clairement. Que Moise et les fiançailles de Gulles ont été rompues parce que de Komwal seulement. Est-ce l'éducation que tu étais si fière de? Pourquoi ne devrais-je pas être fière? Ma fille est une sur un million. Si Moïse en met la façon dont elle faisait les choses et la gérait, alors elle n'est pas en faute. Que pouvait-elle faire? Que pouvait-elle faire? Elle serait partie rencontrer Moise. Je ne veux plus jamais revoir Moise dans cette maison. S'il ne veut pas épouser Gulles. C'est bien, pas de problème. Mais il ne se mariera pas avec Komwal. Papa, qu'est-ce qui ne va pas si? Moise veut m'épouser et pas Gulles. Si Gulles n'est pas conforme aux standards de Moise, ce n'est pas mon problème. Je n'épouserai que Moise. Fermez-la, Komwal. Quoi? Tu as levé la main sur ma fille. Il ne restait que cette chose, M. Yangir. J'aurais dû lever la main quand elle lui arrachait le droit de Gulles-Nord. Écoute-moi attentivement. Tu ne peux pas faire de ton château du bonheur sur le chagrin et l'induissance de Gulles-Nord. Je ne le permettrai pas. Asseyez-vous. Tu devrais t'apporter de l'eau pour ta sœur ce soir. Oui, oui, sœur Alida, j'ai dit clairement à Yangir. Tout ce dont ma fille est heureuse. J'en suis content. En plus, les couples se font au ciel. Maintenant, si Dieu avait à décider qu'à la place de Gulles-Nord, Caneval et Moïse doivent alors être ensemble. Nous ne sommes pas en faute ici. Oui, tu as raison. Je te parlerai plus tard. Bien. Au revoir alors. Tu es revenu. Oui. C'était Alida. Ils veulent venir finaliser la relation entre Caneval et Moïse. Votre avocat m'a donné ce dossier. Oh mon Dieu. Une si grande chose s'est produite si vite. Maintenant, nous sommes vraiment propriétaires de tout. Maintenant, tout appartient à nous seulement. Parlez lentement. Mais pourquoi? Pourquoi devrais-je parler lentement? De qui avons-nous peur? Maintenant, tout est à nous. Nous sommes les voleurs et la police ici. Je ne voulais pas faire tout ça. Mais tu m'as fait craigner la nature avide de Calida et... J'ai la richesse de toquer en ton nom. Et maintenant, avec la même Calida gourmande, tu veux pour marier ta fille à son fils. Il me semble. J'ai fait beaucoup de choses de mal. Tu n'as rien fait de mal. Nous étions déjà parmi les héritiers de Frère Tukir. D'abord, c'était avec des mots. Mais maintenant, c'est le cas. Sous forme de papier que les gens peuvent voir comme preuve. Tu le laisses. Je vais les ranger en toute sécurité quelque part. Chère, tu aurais dû m'appeler si tu avais du travail. As-tu? Qu'est-ce que tu as dans la main? Maman sultanienne. Je ne peux pas vivre à l'étage maintenant. Là-bas maintenant. Je n'ai même pas le droit de penser à mes parents. Cette maison n'est plus à moi maintenant. Ce n'est pas la maison de mes parents. Je vais maintenant. Reste ici. Je vivrai avec toi. Non, chérie. Non. Il y a une limite. De faire des trucs maladroits. Je ne te laisserai pas. Détruis ta vie comme ça. Toi. Lève-toi et viens avec moi. Maman sultanienne. S'il te plaît. Il n'y a plus rien pour moi là-bas maintenant. Même les souvenirs de maman et papa. On m'a été enlevé. Maintenant j'ai donné. Tout à ces gens. Maintenant seulement mon existence. Les souvenirs de mes parents. Je vous les ai apportés. Alors, s'il te plaît, ne me demande pas de revenir en arrière. Mais... Ce qui s'est passé Pourquoi as-tu arrêté ? S'il te plaît, fais-lui porter la bague pour que je puisse te féliciter. Oui, oui. S'il te plaît, fais-lui le porter. Cher, félicitations à toi. Félicitations à toi aussi. Félicitations à toi aussi. Félicitations à toi aussi. Vous vous êtes débarrassé d'une relation indésirable et désagréable. Kanwal, comporte-toi bien. Qu'est-ce que tu dis ? Ce n'est pas elle l'occasion de dire ça. Laisse tomber, mon oncle. Moi, c'est... Un cadeau pour toi de ma part. Je serai heureux si tu l'acceptes. Merci. Où est mon cadeau, Gu ? Kanwal. Vous avez déjà reçu votre cadeau. Ok, laisse ces choses. Je ferai une photo de groupe. Les choses sont dans son métier. Nous l'avons si bien esquivé. Frère à Noir. Salutations à toi aussi. S'il te plaît, apporte mon sac. Tu devrais entrer. Je n'irai pas. Se lever. Tu es venu soudainement. Oui, c'est bien parfois d'arriver d'un coup. Les gens se font prendre en flagrant délit. Fils, tu aurais dû m'informer. Je t'aurais choisi. Je voulais te surprendre. Mais tu as l'air plus choqué que surpris. Quoi qu'il en soit, je dois dire. Cette femme athée, elle honte ou non ? Même si je lui ai demandé de ne pas le faire aussi. Elle est toujours chez ma mère. Ah bah, je suis ton. Assez. N'ose pas me connecter à toi. Il n'y aura personne d'aussi mauvais que moi. Sous-titrage ST' 501 Gull. Aban, tu es là. Que se passe-t-il ? Moïse allait se marier avec toi. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi quand Wall est-il assis avec lui ? S'il te plaît, ne sois pas bruyant. Je ne peux pas parler lentement. Dis-moi, que se passe-t-il ? Je te le dirai plus tard. S'il vous plaît, profitez de cette fonction pour l'instant. Moïse a rompu les fiançailles avec toi. Nous en discuterons plus tard. Non. Nous allons en discuter maintenant. Viens avec moi. Mais écoute, Aban, s'il te plaît, écoute-moi. Moïse. Aban, toi. Quand es-tu venu ? Que se passe-t-il ici ? Que veux-tu dire ? Comment peux-tu faire ça, Moïse ? Aban, tenez-vous. S'il vous plaît, ne créez pas de scène. Je crée une scène. Vous avez créé une scène sur Gulnard. S'il te plaît, Aban, parle. Non, laisse-moi lui parler. Si je ne parle pas maintenant, il se ferait tard. Tout ce qui se passe ici est dû à ma volonté. Et je ne veux parler à personne. S'il vous plaît, ne vous mêlez pas de mon affaire. Ce qui se passe ? Allez arrêter ce fou. Que penseraient les gens de nous ? Écoute, Aban, qu'est-ce que c'est ? Rien. Il ne fait que ruiner notre fonction. Moïse, tu es mon ami. Aigul est aussi mon ami. S'il y a un problème entre vous deux, s'il vous plaît, résolvez-le. Ici et maintenant. Arrêtez ça, Aban. C'est assez. Si tu ne peux pas être avec moi dans mon bonheur, alors pars d'ici. Cher, une minute, s'il te plaît. Au revoir, chérie. Aban, viens avec moi. Viens, chérie. Allez. Sous-titrage ST' 501 Ce qui s'est passé ? Rien. Rien du tout. Tu ne diras rien ? À quoi je ressemble ? Vraiment magnifique. Où est mon cadeau ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? C'est une bague. Tu me donnes une bague si ordinaire comme premier message. C'est une bague en diamant. Et tu dis ? C'est ordinaire. Tu aurais pu m'offrir une parure de diamant. Comal va maintenant se moquer de moi. Très bien alors. Ne vous fâchez pas. Je t'offrirai aussi une parure de diamant. S'il te plaît, porte-le pour l'instant. Le matin, quand mes amis me demanderont. Qu'est-ce que moi je vous ai offert ? Est-ce un appartement ? Ou un complot ? Ou papier de propriété ? Alors, que vais-je leur dire ? Tu m'as brisé le cœur la première nuit de notre mariage. Très bien, mec. Je suis désolé. Je te dis que je vais t'en donner un ensemble. Promesse. Promesse. Ok, maintenant. Mets-le-moi. Salutations, monsieur l'avocat. Salutations à toi aussi. As-tu ? Appelez-moi. Oui. Je suis venu avant mais tu étais à l'étranger pour étudier. Je n'ai donc pas pu vous rencontrer. Il y a des questions. Ça doit être décidé très bientôt. Quel est le problème ? C'est la volonté de ta mère. Pour moi de le lire, c'est important. Que vous êtes tous les deux là. Ok, maintenant nous sommes tous là. Pourquoi tu ne le lis pas ? Moi, mère Moustak, épouse de Moustak Ahmed, donne toute sa richesse, possédée et transférable. Les deux à mon fils. Avant Moustak uniquement. Toutes mes usines, ma maison. Et ma terre dans le village. À partir d'aujourd'hui, le propriétaire d'eux, ce sera mon fils, Abba Moustak. Mon mari n'a pas aucun droit sur cette richesse et ne lui sera pas donné. Toute cette richesse, maintenant lui appartient et maintenant s'il veut vendre, le ou le garder, ou faire ce qu'il veut, mon mari va être donné. Un montant fixe. Chaque mois que j'ai mentionné ensuite. Ample. Café. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chérie. Tu n'as pas changé. J'ai pensé que je devrais te préparer du café. Tu dois être fatigué. Chaque fois que papa revenait fatigué, je le faisais. Préparez-lui du café à boire. Toute sa fatigue est partie. Vous vous sentirez également frais. Tu es une fille très gentille. Une chose. Oncle, tu as dit ça après le mariage de Canoil. Nous pouvons discuter de mon travail. Les fonctions se sont terminées aujourd'hui. Je pensais postuler dans certaines ONG pour ça. Je peux aider les gens de cette façon. Tu es exactement comme Tokey. Il n'a laissé passer aucune opportunité sans aider les gens. Cher, si tu veux vraiment aider quelqu'un, alors vous, peut-être aider au travail. Que veux-tu dire? Cher client, vous n'avez pas besoin de postuler ailleurs. Tu peux t'occuper du bureau de ton père. Je pense que j'ai vieilli maintenant. Une si grosse affaire à lui. ne peux pas être gérée par moi seule. Ce serait bien. Puis-je vous rejoindre demain? Pas demain, chérie. Tu devrais te reposer car il y a eu un mariage. Vous pourrez nous rejoindre plus tard. Oncle, s'il te plaît. Je ne suis pas fatiguée du mariage. Je te rejoindrai à partir de demain. D'accord, mon cher. D'accord. Tu bois du café? Oui. J'avais mal à la tête. Dès que je l'ai bu, c'est parti. Gülnard fait un très bon café. Tout comme Sœur Gül, Rana le faisait. Je pense qu'elle a aussi mélangé quelque chose dans ton café. Aujourd'hui, tu es d'accord avec tout ce qu'elle dit? Qu'essayez-vous de dire? J'ai entendu dire qu'elle disait ça. Elle veut aller au bureau avec toi. Oui, elle le fait. Tu étais très fière de ton éducation. Alors comment as-tu pu faire ça? Savez-vous qu'il faut écouter les gens comme ça? Ne viens pas dans les étiquettes. Et faire des projets en secret. Et agir intelligemment. Que diriez-vous de cet acte de votre nièce? Gülnard est une fille innocente. Elle n'est pas du tout intelligente. Et tu n'as pas d'esprit. Je veux ça. Toutes les affaires devraient être sous votre contrôle. Mais tu fais cette perte volontairement. Gülnard n'a-t-il pas toute part dans cette entreprise? Cette entreprise appartient à son père. Ce n'est plus le sien maintenant. C'était le sien avant. Maintenant tout cela m'appartient. À toi et... Il appartient à mes filles. Désolé de dire ça. Je ne laisserai jamais cette fille être enlevée. Son droit à cette richesse. Très bien alors. Tu peux lui donner ce que tu veux et le mettre à l'écart. Elle n'ira pas au bureau. Je regarde les propositions pour elle. Ce serait mieux si elle obtenait. mariée et installée. Eh bien, nous pourrons parler des propositions plus tard. Demain. Gülnard ira au bureau avec moi. Où allez-vous? Pourquoi? Devant nous, demande ta permission avant de partir. Je te posais seulement une question simple. Je ne sais pas pourquoi tu es en colère. Je connais la raison de ta simple question. Écoute-moi très attentivement. J'ai travaillé dur dans cette usine. J'ai tout à fait le droit dessus. Vous n'avez pas besoin d'être si enthousiasmé par cette volonté. Si vous voulez discuter, nous pouvons aller au tribunal pour cela. Eh bien, ce serait mieux si, cette affaire, n'atteins pas le tribunal. Tu sais très bien à quel point ton dossier est faible. Seul le temps nous dira quel cas est faible. Et dont le cas est plus solide. Comprendre. S'il te plaît. Écoute. Ce serait mieux si tu écoutais ce que j'ai à dire. Je suis debout. Dis-le. Dis des conneries. Maintenant, il est clair que tu n'as aucun droit là-dessus. L'usine est cette maison plus. Mais je veux que l'ouverture d'esprit. Ma mère t'a montré. Il devrait y rester. Je veux créer un spectacle de cette relation père-fils. Cette maison t'appartenait. Et t'appartient toujours. Extérieurement, cette usine aussi. T'appartenait et c'est toujours le cas. Mais quand même. Je m'occuperai de toutes les finances à partir de maintenant. Je ne permettrai pas cela quoi qu'il en soit. Les revenus arrivent, tu les dépenses. Sur les gens avides et égoïstes de quelque manière que ce soit. C'est bien mieux si nous ouvrons un orphelinat. Qui traitez-vous de cupide et d'égoïste ? Tu étais le seul égoïste. Tu t'es enfui en Amérique en laissant ton père. C'est moi qui. J'ai pris soin de ton père. Je te suis redevable de ce que tu m'as sauvé d'être orphelin. Sinon, il allait mourir de chagrin. Tu as. J'ai perdu toute étiquette et manière en nous parlant. Et tu as franchi toutes les limites de mépris et égoïsme. L'honneur que tu as fait à la richesse de ma mère. Je veux que ça reste. Je fais de mon mieux. Mais si tu veux te moquer de toi-même, alors, que puis-je faire ? Très bien, alors. Nous nous affronterons au tribunal. Nous devrions aller chez l'avocat maintenant. Cette chose ira au tribunal maintenant. À quoi penses-tu ? Viens, allons-y. Maintenant, occupe-toi du siège de ton père. Viens maintenant. À quoi penses-tu, chérie ? Ceci est votre bureau. Le bureau de ton père. Non, Gull, s'il vous plaît, non. Je ne t'ai pas amené ici pour ça. S'il te plaît, refroidir. D'accord. Assez. Tout cela t'appartient. Il faut en prendre soin. Ne pleure pas, chérie. Avoir un peu de force. Ayez du courage, s'il vous plaît. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi. À Bâne, tout ça. Qu'est-ce que c'est ? Ce ne sont que des fleurs et des gâteaux. Il n'y en avait pas besoin. Eh bien, nous devons le célébrer un peu. De plus, c'est votre premier jour au bureau. Nous devons également célébrer cela. Pourquoi tu ? Maintenant, c'est parti. Écoute, si tu veux après ça, tu peux me donner un régal aussi pour ça. Mais seulement si tu veux y aller. Mais pour l'instant, s'il te plaît, coupe le gâteau. C'est génial. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi. Arrêt. Eh bien, c'est très sympa. Moise, écoute. Oui ? Est-ce la même fille qui était profondément en chagrin ? Et tu la contournais ? Elle ne le fait pas. Elle n'a aucun regret de te quitter. Je le jure, Moise. Je t'aime tellement que... Si j'avais été à la place de cette fille, j'aurais donné ma vie. Moise, tu es là. Comment vas-tu ? Bonjour. Bonjour. Bien. Comment allez-vous, les gens ? Comment regardons-nous ? Parfait l'un pour l'autre. Oui, nous sommes. Laisse-moi te dire une chose. Nous sommes heureux d'être ensemble. D'ailleurs, que faites-vous ici tous les deux ? En fait, Gula rejoint l'entreprise de son père. Nous sommes venus ici pour son plaisir. Pourquoi ne nous rejoignez-vous pas ? Viens, assieds-toi. Non, merci. Nous voulons profiter de la compagnie de Chaka. N'est-ce pas, chéri ? Oui. Comme vous le souhaitez. Mais je dois dire, je n'ai pas compris pourquoi Gula a pris ses fonctions. Jaune dit. Oui, je le serai. Aller au bureau tous les jours avec oncle. C'était mon premier jour aujourd'hui. Vous ne pouvez même pas faire frire un oeuf dans la cuisine. Comment allez-vous gérer le bureau ? Parce que Gula n'est pas venu au monde pour faire frire des oeufs. Elle a beaucoup de grandes choses à faire. De toute façon, si vous pouvez prévoir de passer du temps ensemble un autre jour, vous êtes plus que bienvenu à nous rejoindre. S'il vous plaît, nous pouvons dîner ensemble. Merci. Un autre jour. Bien sûr. Cher, s'il te plaît, prends le petit déjeuner lentement. Pourquoi es-tu pressé ? Tu n'es pas obligé d'aller à l'école. Mon oncle, tu oublies ? J'ai un rendez-vous avec une délégation étrangère. Il est important d'être à l'heure. Quoi ? Vous rencontrerez la délégation seule. As-tu retiré ton oncle de là ? C'est génial. Tu n'as pas de correspondance. Ce n'est pas important que tu parles de tout, même si tu le sais ou pas. Notre Gule gère seul son projet. Je regarde le reste des choses. Chéri, tu devrais y aller. Et essaie qu'Abaan arrive aussi à l'heure. Il est issu d'une famille riche, qu'il accorde ou non de l'importance à notre travail. Ne t'inquiète pas, mon oncle. Aban est très responsable. Il donne de l'importance à ce projet. S'il vous plaît, soyez prudents. Les gens qui font confiance aux autres, ils sont gravement trompés par eux. Eh bien, tante, je dois dire. Parfois, vos proches vous trompent aussi de la même manière. Que devrions-nous faire alors ? Faut-il arrêter de faire confiance ? Ok, mon oncle, je pars. Nous nous retrouverons au bureau. D'accord, mon cher. Écoute, attends. Certaines personnes viennent te voir. Soyez à la maison le soir. Elle ne décroche même pas. Bonjour, tante. Eh bien, chérie, vous n'avez pas commencé à faire le gâteau. Mes amis doivent venir. Tante, ne t'inquiète pas du tout. J'ai apporté tous les aliments. Disposez-les dans des assiettes. Chérie, je leur ai dit que ma belle-fille allait faire un gâteau. Tante, ils ne sauront pas qui a fait le gâteau. Dis que ta belle-fille l'a fait cuire. Excusez-moi. Votre voiture. Est-ce le mien ? Bien sûr, c'est le vôtre. C'est encore mieux que la voiture de Gull. Votre femme a passé. La moitié de sa vie étant jaloux des choses que Gull a. Et le reste de la vie qu'elle a. Elle va tout gâcher en rivalisant avec elle. Je ne sais pas pourquoi les gens sont jaloux des autres. De toute façon, je m'en donne moi la clé. Écoutez, que fais-tu ? Je vais chez maman. Es-tu devenu fou ? Vous ne savez pas comment conduire une voiture, stupide. Prends-le. Cela fait une semaine, je conduis. Mon instructeur dit que je conduis une très bonne voiture. Je peux conduire encore mieux que Gull. Ne sois pas stupide. Écoute, ouvre la porte. Donne-moi la clé. Arrête ça. Non. Écoutez. Kanwal, ouvre la porte. Kanwal, ne sois pas stupide. Kanwal, ouvre la porte. Kanwal. Pourquoi es-tu restée silencieuse ? Tu aurais dû me le dire ou être ton père. Kanwal m'a empêchée de le dire. De plus, elle a dit qu'Abaan ne peut pas faire ça. Moise a toujours raison. Bien. Appelez-la. Laisse-moi lui en parler. Depuis qu'elle s'est mariée dans une famille riche, elle s'est opposée à sa soeur. Frère Moise appelle. Donne-le-moi. Donne-le-moi. Oui, Moïse, s'il vous plaît. Demandez à Kanwal de me parler. Quoi ? Ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé ? Donne-moi le téléphone. Bonjour. Quoi ? Bien. Nous arrivons. Kanwal, lève-toi. Kanwal, s'il te plaît, ne pleure pas. Kanwal, s'il te plaît, arrête de pleurer. Tu te rétabliras très bientôt. Kanwal, nous sommes discutés avec des médecins internationaux. Tu seras très bientôt debout. S'il te plaît, arrête de pleurer. Nous sommes heureux que Oh mon Dieu t'a sauvé la vie. Kanwal, tu dois être fort. Tu ne peux pas être faible, Kanwal. Kanwal. Après le film, nous ne sommes plus sortis. Pourquoi n'y allons-nous pas ? Pour le dîner aujourd'hui. Ce jour-là, je suis seulement allé avec toi pour taquiner M. Muchtak. Je n'ai pas l'intention de sortir avec toi quotidiennement. Laisse-le. Devant ma beauté. Beaucoup d'hommes pieux ne restent pas pieux. Peut-être que toi aussi tu as été séduit. Qu'est-ce que tu dis ? Tu as vu ça. Le père n'a rien donc. Maintenant, je dois suivre le fils. Vous avez mal compris. Je suis désolée que tu sois seule. J'essaie de te donner de la compagnie. Je connais très bien les femmes gourmandes comme toi. Que tu n'as pas de limite. Pourquoi ne parlons-nous pas ouvertement ? Expliquons tout cela. À propos de quoi ? Dites votre prix. Sortir de la vie de mon père. Cela. Je suis un peu maussade. Je ne ferai plus cette offre. Ah ben. Je suis d'accord avec ça. Mais la demande viendra de moi. Quelle est votre demande ? Je vais vous dire la demande. Je vais vous dire la demande. Vous avez de nombreux admirateurs à vous. Alors tu devrais aller vers eux. Que faites-vous ici ? Sortez d'ici. Es-tu devenu fou ? Laisse-moi. Oui, je suis en colère. C'est pourquoi j'ai été aveuglé par ton amour et je ne pouvais pas voir. Sortir. Allez, sortez d'ici. Écoutez-moi. Je ne t'écouterai pas. Papa. Papa. Partir. S'il te plaît, rentre à l'intérieur. N'ose pas revenir dans cette maison. Je vais vous tuer. Comprendre. Papa, où va-t-elle aller ? Tu n'as pas entendu. Qu'a-t-elle dit ? Elle a de nombreux admirateurs. Elle peut aller n'importe où et rester. J'ai fait une grosse erreur en amenant une telle femme. Dans ma maison propre. Une grosse erreur et tout est à cause d'elle. Sortez d'ici. Sortez. Je n'irai nulle part. Oui, oui. Je l'ai complètement oublié. Que tu es. Je ne vais même pas monter les mains vides. D'accord. Alors je te donnerai... Un cadeau avant de partir. Je te donne... Divorcer maintenant. Musi, arrêt. Revenir. Je te donne le divorce, maintenant. Ne dis rien de plus. Je te donne un... Un divorce, tout de suite. Mushtak. Eh bien, enfin. Ah bon. S'il vous plaît demandez au domestique de la maison. Pour la jeter hors de la maison. Il devrait aller la jeter dans un endroit. Où elle ne peut même pas regarder cette maison en arrière. Toi. Salutation. Salutation à toi aussi. C'est bien que tu sois venu. Regarde ta sœur maintenant. Reste triste tout le temps. Oui. C'est pourquoi je suis venue. Tante Kalida a appelé maman. Elle disait ça. Nous devrions emmener Kanwal chez nous. Pour que je puisse prendre soin d'elle. Mais maman m'a envoyé ici. Tu as bien fait de venir. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Elle est tellement pessimiste maintenant. S'il te plaît, guide-la. Ne t'inquiète pas. Je suis ici maintenant. Je vais m'occuper d'elle. D'accord. Frère Anwar. Frère Anwar. Papa est debout? Il n'est pas rentré à la maison depuis hier soir. Quoi? Il n'est pas rentré à la maison. Où est-il allé? Tiens ça. Vous appelez monsieur? Laisse-moi vérifier où il est allé. Eh bien, monsieur a son téléphone et son portefeuille sont sur la table d'appoint. D'accord, mais où devrait-il? Je le cherche. Monsieur est là. Monsieur, où êtes-vous allé? Papa. Gardez au moins votre portable avec vous. J'étais inquiet. J'allais te chercher. Des gens comme moi qui ont perdu leur chemin. Comment peux-tu trouver des gens comme moi? Papa. La nuit dernière. Je suis allé sur la tombe de ta mère. J'ai beaucoup plaidé devant elle. Je lui ai beaucoup demandé pardon, mais... Elle ne m'a pas répondu. Parce que mon crime est quelque chose qui ne peut être pardonné. Mais j'ai quand même ce sentiment dans mon cœur que... Si tu... Tu me pardonneras alors je pourrais être. Possible que peut-être... Ta mère me pardonnera aussi. S'il te plaît, mon fils, pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi, mon fils. Je n'arrive pas à comprendre. Tu dois cette chose qui... Comment peux-tu être avec elle? Elle est en difficulté. Oui, elle est en difficulté. Mais pas à cause de moi. Pourquoi a-t-elle conduit la nouvelle voiture? Je ne suis pas la cause de son accident. Elle a eu un accident. Vous savez quoi? Parfois, je n'arrive pas à croire ça. Que vous êtes sœur. Personne ne déteste même ses ennemis comme ça. Parce que tu es comme lui. Par conséquent, tu me considères comme le coupable. Souviens-toi de ma seule chose, Moise. Si j'ouvre la bouche, tu le ferais. Alors? Qu'est-ce que tu dis? J'aimerais pouvoir te dire que la raison. Gull s'est séparée de toi. Gullnore. Comment Gull est-il arrivé ici? Qu'est-ce qui se passe à propos de Gullnore? S'il te plaît, Moise. J'aurai des ennuis. Comal, pourquoi tu ne comprends pas que tout ce qui concerne Gullnore est important pour moi? Dis-moi, quel est le problème? Ce n'est rien de spécial, Moise. Eh bien, c'est juste ce truc. Quand Wall a mis ceci dans le cœur de Gull que tu n'étais pas sincère avec elle. Et elle t'a fait penser que Gull ne te fait pas confiance. Vous étiez également responsable. Tu l'as écouté. Je ne te fais pas confiance. Tu mens? Est-ce que je mens? Ici. Je vais vous montrer ces messages. Que quand Wall a envoyé un message à Gullnore? Jetez un oeil. Regardez ces messages. Ici, jetez un oeil. Tu es venu. Tu n'avais pas besoin de la déposer. Elle serait partie seule. Eh bien, laisse tomber. S'il vous plaît, asseyez-vous. Pourquoi as-tu fait ça avec moi? Que ai-je fait? Que veux-tu dire? Qu'est-ce que je t'ai fait? Quand Wall, tu sais très bien ce que je te demande. S'il te plaît, dis-moi toute la vérité. Je comprends. Komal a dû vous inciter. C'est une fille peu chère. Quand elle n'a pas pu obtenir Abaun, elle veut t'arracher à moi. Dis-moi seulement cette chose. Quoi que Komal ait dit à propos de Gullnore. Est-ce la vérité? Ou non? Elle dit des bêtises. C'est son habitude de mal communiquer les choses. Maintenant, dis-moi. Je n'ai aucune relation avec Gull. Quand Wall, je veux entendre la vérité. Est-ce un oui? Ou un non? Moise, je dis. Quand Wall, est-ce un oui? Ou non? Oui, c'est la vérité. Quoi que Komal t'ait dit à propos de Gullnore, c'est la vérité. Je n'ai pas pu te voir avec Gullnore. Elle, chaque fois qu'elle gardait la main sur quelque chose, c'était la sienne. Mais je t'aimais. Je ne voulais pas te perdre. C'est pourquoi j'ai inventé ça. Je te déteste, K'en Wall. Je te déteste tellement. La façon dont tu m'as séparé de Gullnore. Je ne te le pardonnerai jamais. Gull et Komal ne sont qu'une excuse. En fait, tu as. J'en ai marre de moi et de cette infirme. N'est-ce pas? Tu es très mauvais. Oui. Je suis mauvais. Mais je suis meilleur que toi. Vous savez quoi? J'aurais passé toute ma vie. Avec ta condition. Mais je ne peux pas vivre avec. Une femme menteuse et trompeuse comme toi. Comment va? Tu me punis? Veux-tu me prendre la vie et me tuer? Je ne ferai rien. La façon dont tu ne m'as pas laissé être avec Gullnore. Je ne serai pas avec toi. Je divorce de toi maintenant. Moïse, s'il te plaît. Je te donne le divorce. Je divorce de toi. Moïse, s'il te plaît. Moïse, s'il te plaît. Tu es son ami. Explique-lui. Même si je demande à mon esprit et à mon cœur. Il n'y a qu'un seul nom. Gullnore, je suis prêt à t'épouser même aujourd'hui. Comment oses-tu dire une chose pareille? Que penses-tu d'elle? Vous pouvez l'utiliser quand vous le souhaitez. Et jeter à votre convenance. Ou est-ce une sorte de jouet pour toi? Qui restera à ton gré? J'ai fait l'erreur. Pour vous impliquer dans mon affaire personnelle. Tu n'es personne pour parler entre moi et Nor. C'est notre affaire. Je comprends maintenant. Écartez-vous. Je ne te laisserai pas l'atteindre. Laissez-le, vous deux. Il n'est personne pour parler de notre affaire. Quel est ton statut? J'ai une relation avec elle. Une relation que vous ne pouvez même pas imaginer. Je l'aime plus que tout. Je l'ai toujours aimée. L'avez-vous entendu? Et chaque main qui tentera de l'attraper. Ou toute mauvaise intention, je vais les achever. Regardez à cause du caractère de cette fille. Ces deux garçons vont s'entre tuer pour elle. À cause de son mauvais caractère, la maison de ma fille a été détruite et ternie pour toujours. Fermez-la. Tais-toi maintenant. Si vous voulez essayer de diffamer son personnage, j'oublierai que tu es plus vieux que moi. C'est la vérité, Gull. Je t'ai toujours aimée. Je t'ai tellement aimée que je manque de mots pour ça. Nous allons bientôt nous marier. Je verrai qui a de mauvaises intentions pour toi. Et qui lève le doigt sur toi. Assez. Arrête ça maintenant. Vous m'avez tous les deux déshonorée. Tu as créé une scène de moi. Pas plus maintenant. Je ne veux pas voir tes deux visages. Vous avez tous les deux brisé ma confiance. Un étant mon fiancé. Et autre étant mon ami. Je ne veux pas voir. Vous deux, plus jamais. Dieu sait cette chose. Quand cette pluie s'arrêtera-t-elle? Gull, chérie. Je t'ai apporté du thé chaud. S'il te plaît, bois-le. Maman sultanienne. Est-ce que quelqu'un est venu me rencontrer? Ou est-ce qu'un appel est arrivé? Qui viendra maintenant? Celui qui a toujours été ton ombre. Tu l'as repoussé loin de toi. Bonjour. Non, Dieu nous en préserve. Bien, je sais où il pourrait être. Je t'appellerai quand j'y arriverai. Où vas-tu, chérie? Je viens juste d'arriver. Mais... La pluie s'est arrêtée bien avant. Quand rentreras-tu à la maison? Je le savais. Je te trouverai ici. Je savais aussi que... Tu viendras prendre ton parapluie. Oh mon Dieu! Oui! C'est un parapluie. Comment l'as-tu? C'est depuis notre première rencontre. Quand je t'ai connu, mais... Tu ne me connaissais pas. Et c'était... J'ai aussi d'autres choses. C'est le clip que tu as déposé chez moi. Et je l'ai gardé secrètement. C'est la bague qui... En buvant du café, tu... Mis sur la table sans le savoir et... J'ai oublié de le porter. Je l'ai gardé aussi avec moi. Et... C'est le tissu. Dont tu as essuyé tes larmes. Puis je l'ai jeté dans un coin. Et... Ce sont tous les moments que je... Les attassés avec toi où? Passé à te regarder. Gardez-les maintenant. Que vais-je faire de ces choses? S'il te plaît, brûle-les. C'est difficile pour moi de les brûler. Peut-être que tu peux le faire facilement. J'ai un vol pour l'Amérique demain. Je sais que tu as été blessé à cause de moi. Si possible alors. Pardonne-moi pour ça. J'ai entendu dire que l'amour a du pouvoir. Si mon amour est vrai alors. Gülnord. Tu m'appelleras à coup sûr. Je pars. Je me marie. Bien. Peux-tu rester jusqu'à mon mariage? J'ai quitté la photographie. Vous ne pouvez pas faire de photographie à mon mariage. Parce que le marié le fera. Ça n'a pas l'air bien de faire de la photographie. Me d'un�이re. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501